Et le stream est démarré. Ok, tu vas pouvoir danser top et l'un de vous va pouvoir faire le résumé. Ok, bonsoir à tous ! Bonsoir les gens ! Bonsoir ! Est-ce que l'un d'entre vous veut faire le résumé de cet épisode, de l'épisode précédent ? Ikomake, peux-tu faire le résumé ? Ouais bah en gros on a fait... On a vécu un petit peu au sein de la 13ème légion et de l'armée quoi. On a fait des entraînements etc. On a appris qu'on se dirigeait vers le plan du phénix. J'ai proposé à Shiba Yassou Hirosama de profiter de cette étape pour se renseigner sur le fameux coffre. qui servent plein de secret. De son côté il a été invité par sa charge comme on dit. Ou à Toga. Par son boulé. Comme ça. Ou je ne sais pas. Ça voit quelque chose. Et de l'autre côté Bayushi Miro a été asservi de paratonnerre dans une expérience de notre armant chef de jeu. Et puis ça doit être à peu près tout. D'ailleurs j'y ai pas pensé hier, la semaine dernière, mais Yassou Hiros est un petit peu jaloux de lui. Parce qu'apparemment il se passe des choses très intéressantes avec plein de nouvelles connaissances à obtenir auprès de cet homme. Ah bah c'est un putain. Bien. Alors... Je crois que j'ai essayé de... J'ai tout coupé. Ah. J'ai essayé de... C'est bon on m'entend ? Ok. Oui. J'ai essayé d'éclaircir un peu mieux la légion, l'armée dans laquelle vous êtes. Alors donc en fait il faut bien penser que la Rokugan, la structure militaire est donc quasiment la même à peu près partout sauf dans ses plans. Et pour faire simple, on fait des armées. Le clan du... Ah par exemple il a 4 voire 5 armées. Dans le général il a 3-4 armées. Ça c'est le clan général, le clan de la grue, elle a 3 armées. Enfin vide majeur dans l'idée. Alors que le clan... Le clan du lion, rien que la famille Matsu, donc une des familles, elle a 4 armées. Donc c'est pour ça que la famille Matsu elle a autant d'armées qu'un clan majeur. Et dans ces armées vous avez donc des légions. Et en fait, je les ai détaillé un peu. Vous êtes en fait une nouvelle armée. Une armée de conquêtes. Donc j'avais noté le nom. Voilà. Donc Seifuku. Seifuku. Une armée de conquêtes. C'est une grande première en fait. Et on vous envoie donc... Votre commandant, c'est toujours Matsu Hiroime. Donc elle a à peu près 9, un peu plus de 2 armées. Même sous ses ordres. Et en dessous, elle a 2 commandants. Otomo Ioka et Izawa Toga. Et en dessous donc, il y a les Teisa ou Teisa. Qui sont les capitaines. Et ces capitaines dirigent les légions. Et vous, avec Hidekage, vous êtes la 13ème légion. Donc sur le site, j'ai rajouté en fait toutes les légions. Donc j'en ai fait 13. Avec différentes personnalités. Donc j'en ai rajouté quelques. Kakita Genko Genko. Pardon. Mirumoto Narumi. Shippa Senzo. Hakodo Oda. Kayu Koban. Shinjo Matsuyo. Et Matsu Odo. Voilà. Donc j'ai rajouté ces... Et si vous... Vous me demandez... Différentes légions. Qui composent en fait l'organisation de cette armée là. D'accord. Donc c'est pour être un peu plus clair. Vous, vous êtes la 13ème légion. Pas Hidekage. On a des infos sur quelles terres on va coloniser ? Alors oui, vous allez en nord en fait du clan du Phénix. Vous allez en fait attaquer les territoires Yobanji en fait. Du clan nord du Rokukan. Voilà pour ça. Et donc avant de lancer directement l'intrigue. Je... Hop. Je vais vous dire que... Hop. L'armée donc est arrivée dans cette grande ville là. Ouais. Non, je cherche ma feuille en fait. Voilà. Vous êtes donc à Mishita Yasumi. Donc l'armée entière est arrivée là. Et pendant deux jours, vous avez un petit peu quartier libre. Et toi, tu as eu à ce moment là, donc dès le début, ton rendez-vous avec Isama Sawatoga ainsi que le Daimyo qui dirige la ville. Donc Bushiken. Donc Asako Bushiken. Et c'est là qu'il t'a évoqué certaines choses à la fin de la partie. Et que Isawa t'a dit qu'il cherchait un bouquin en particulier afin de rechercher un ancien artefact et qu'il désirait t'envoyer. Et si tu pouvais partir avec ton compagnon lion, c'était pas plus mal. Voilà. Tout à fait. Donc pendant ces deux jours, votre Légion, on va dire, va être un peu plus quartier libre. Le reste de l'armée fait ravitaillement, etc. Enfin, il y a des roulements. Et vous allez, à moins que vous ayez envie de me parler à RP par rapport à d'autres personnages, on va le faire. Sinon, vous êtes dans la bibliothèque en train de faire des recherches justement sur les attaquer à ce moment là ici. Mais sinon, si vous aviez des questions. J'avais des questions sur la mission que le responsable de la bibliothèque m'a donnée. Alors non, il t'a donné quoi comme mission ? C'est pas lui qui t'a donné, c'est Isawa Toga. Bah non, Isawa Toga avait l'air d'en avoir rien à foutre. La mission, c'était d'aller choper une Mao qui faisait ronde au bout. Oui, mais il t'a pas demandé ça à toi. Il a dit que l'inquisiteur de la ville avait été repris très quick. Et que du coup, en gros, ses apprentis et une partie de la garde étaient partis à sa recherche. Voilà, c'était juste qu'il est arrivé il y a un jour ou deux dans l'idée. Pas steak quoi. C'est vraiment pas de bol. Et l'idée quoi. Mais je veux dire, il va pas demander à un samouraï tout seul. Surtout que toi, là techniquement, tu appartiens un petit peu à la Légion. Oui, mais du coup... Non, non, c'était plus pour te dire qu'il y a ça qui traîne et que... Bah voilà, donc il y a une partie des troupes qui sont parties à la chasse. Donc, on va dire dans la forêt vers le sud. Et partir par là-bas. D'accord. Bah du coup, je réponds que si jamais il y a besoin d'aide... Pendant la période où je serai présent. Je vous remercie... Ah, Yatsuyo. Je m'en rappelle plus le nom du bonhomme. Bushiken. Bushiken. Asako Bushiken. Je... Je vous remercie de... T'es tout coupé. Ah, il te remercie énormément de cette action et de cette probité qui va te dévouer. C'est de la mission du samouraï que d'aider à protéger le clan. C'est de la mission de tout samouraï. Bon là, il a un petit regard sur Izawa Toga qui est poker face. Ouais, j'avais bien compris mais justement c'est ce que j'ai ajouté. C'est... Y'a pas spécialement... Y'a pas de sous-entendu, y'a pas d'ironie, y'a pas de petit sourire ou de regard. C'est juste... Je le regarde droit en mode... C'est mon devoir. Ouais, mode poker face aussi. Genre je fais mon taf. Non, non, lui t'as fait un petit sourire. Oui, j'avais bien compris que lui c'était plus en mode dans ta gueule Izawa Toga. Exactement. Ouais, c'est... J'ai suffisamment joué avec Obi pour comprendre, t'inquiète. Il a été un maître pour nous tous. Surtout sous-entendu insultant. Un maître et talons surtout, j'espère. Non, je n'ai pas testé cette partie-là, je ne suis pas concerné. Ça reste de la prétention. Tu crois que je ne suis pas issu sur vous quand même, hein ? Je veux pas savoir pourquoi t'étais tout le temps à quel but pendant qu'on faisait des parties et ça ne me concerne pas. Ce sont tes fantasmes. Moi j'ai eu des spoils sur la saison 2, je peux vous dire que ouais, clairement il s'est bien jeté sur nous. Ouais, alors moi tout ce que je sais de la saison 2, c'est que je jouais à Ninja Gru pour montrer à tous que les Gru c'est des petits buts. On peut changer de sujet ? Bon, alors, ok, donc voilà pour ça. Donc avant de commencer donc dans la bibliothèque, est-ce que donc Shiba, tu avais donc ces questions-là ? Je vais vous prendre un parrain pour savoir s'il y avait une action que vous vouliez mettre envers les autres officiers ou une action personnelle que vous vouliez mettre pendant ces 2 jours. Moi j'ai juste euh... Oui. J'allais voir Shiba et Samar et je lui ai dit euh... Euh... Qu'est-ce qu'il pensait de son char joueur ? Ça m'a révélé des soucis, hein, genre. J'ai entendu des rumeurs qui étaient... Ouais, Kale-sama reprendre des rumeurs est indigne d'un... Samurai ? D'une Samurai-co ? Euh, je... Tout dépend de la personne qui les a euh... A euh... Qui les a soutenus. Je pense aussi que cela dépend de si vous essayez de répandre une rumeur afin de nuire à sa réputation ou de vous renseigner suite à des informations qui auraient pu être inquiétantes. Euh, inquiétantes, non. Y'a pas jusque-là. C'est curieux de savoir euh... Je sais pas qu'il est inquiétant mais euh... Euh... Alors déjà... Est-il euh... Un élément qui... Est-il habitué à la guerre ? Alors déjà ça c'est euh... Y'a des questions que j'ai posées à MJ qui sont euh... Qu'est-ce que mon personnage c'est d'Izawa Toga en fait ? C'est une euh... Comment dire ça ? C'est un homme ambitieux, ancien ministre de l'économie euh... Qui euh... En fait c'est quelqu'un qui a grimpé très vite les échelons euh... Il a la trentaine... Quelqu'un qui a les dents longues qui euh... Si euh... Si t'es dans... T'es avec lui, tu... Tu peux te coinfrer. Si t'es pas avec lui, il a tendance à être euh... Voilà. Tu vois donc euh... Et c'est quelqu'un qui a on va dire les euh... Qui a toute l'écoute des euh... Des euh... Des sommités au niveau du euh... Du euh... Du clan. Il a des faits d'âme euh... Euh... C'est un Shuguanja émérite et extrêmement talentueux. D'accord. Mais il a des grands faits d'âme euh... Genre euh... Chopper des mao, défoncer des oni ou des trucs comme ça. Où euh... Il a montré qu'il était doué dans des tournois ou des cours ou des choses comme ça en tant que Shuguanja et euh... Oui euh... Oui euh... Ses démonstrations et ses duels de magie, clairement euh... Il t'attalent. Ok. Il a une très très bonne capacité. D'accord. Mais il a pas fait de gros actes réellement euh... Exceptionnels euh... En dehors de... Non. De trucs de cours, en dehors de euh... De démonstrations quoi. Et... Et son élément de prédilection ? Le feu. Ouah ! Il y a un feu, ça va quoi. Alors... Il sera pas euh... Il sera pas euh... Evidemment euh... Je ne dirai rien qui nuirait euh... A sa charge. Ce serait contraire à l'intégralité de ma mission. Mais euh... Je ne connais pas... Enfin... Je connais essentiellement de renom. Isao Atoka. Qui a montré euh... Plus d'une fois euh... Ses compétences. En tant que Shuguanja. Lors de démonstrations ou autre chose comme ça. Euh... Je dirais que c'est une personne euh... Intelligente et euh... Qui peut être intéressante de... C'est dans le sens des poils. Mais je ne connais... Enfin je ne la connais que depuis euh... Quelques jours et euh... Je ne pourrais pas... Vous dire grand chose sur elle. Précisément. C'est un homme. C'est une personne. Je parle d'une personne en fait. Je fais la jointure sur euh... C'est une personne. Intéressante. Euh... De quelle nature étaient euh... Ces avertissements que vous avez obtenus... Entendus à son égard ? Qu'il était euh... Trop trop politicien. Ma foi c'est... C'est un ancien ministre. Je doute qu'on puisse être ministre sans être politicien. Ah t'aurais... T'es coupé parce qu'il y a tant euh... Bah c'est j'ai euh... C'est pas les images qui t'as envoyé. J'ai euh... Test et j'ai sauvegardé mes tests mais j'ai pas remis. Premier jour moi hein. Cela dit euh... Je ne sais pas euh... Entendu de sa maîtrise euh... De l'art de la guerre. Mais un homme d'une intelligence telle que la sienne ne devrait pas avoir beaucoup de mal à maîtriser ce sujet. Comment ça me va ? Ok. Est-ce que c'était tout ce que tu voulais voir Shiba ? Bah du coup, c'est comment accéder à la partie privée de la bibliothèque ? Bah courtisant, blanche de cul. Là clairement, elle est en mode un peu bloqué. Ce qui fait que l'inquisiteur s'est un peu barré. Donc du coup là, il ne faut vraiment monter pas de blanche. Isawa a les papiers qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut dans la terre du clan. Donc du coup, lui il a eu accès. Mais sinon, en gros personne n'y a accès pour l'instant. Tu n'as pas donné accès pour une recherche particulière ? Oui, il ne m'avait pas donné accès pour retrouver son artefact. Non, il t'a dit qu'il allait trouver le lieu lui-même et qu'après il te demanderait d'y aller. Ah, ce n'est pas ça que j'ai compris. Moi j'avais compris qu'il nous demandait d'aller dans la bibliothèque chercher des informations sur l'artefact. Non, il va les trouver. Clairement il considère que tu n'es pas vraiment la personne adaptée à faire les recherches dans les bouquins pour lui. Je lui ai planté mon katana à travers du crâne, il va se rendre compte que je suis capable de faire aussi bien que lui. Voilà, genre de réflexion. Je le confirme ? Non mais il pourrait parce qu'il n'a pas envie d'aller dans une place avec plein de pierres. Et voilà, il nous fait... Tout à fait. Mais après, portez, tant mieux. T'es connu, est-ce que tu as l'air de sceller les mains ? Alors Rida, elle va s'intéresser aux langues, dans la bibliothèque. Je vais s'occuper de cette affaire Denis, parce que les Onis ne doivent pas circuler sur la terre dans Roku d'Ami. Denis ? Quelle affaire Denis en fait ? Alors moi j'en ai entendu parler mais pas vous, parce que c'était dans une discussion entre nous. C'était une discussion privée. Ah ouais, ok. Donc du coup, j'ai juste à la bibliothèque. Après, vous pouvez me dire que les troupes ont diminué, ou vous avez entendu des gens qui sont partis à la recherche de quelque chose. Vous avez peut-être ça, moi je peux vous dire, mais si vous... Non non, du coup je vais simplement à la bibliothèque. De toute façon, quand la ville va être attaquée par une armée de zombies, ça va être en France. Voilà. Donc du coup, tu cherches ton petit bouquin sur les langues. Ok. Donc Bayou Shimori, Miro, qu'est-ce que tu... Il y avait un truc que tu voulais faire pour lancer deux jours ou pas ? Sinon j'enchaîne. Bah, moi je voulais aller choper à la bibliothèque un bouquin sur l'élevage un petit peu, pour passer mon rang 2, j'aimerais bien. Oui, donc tu peux, donc tu gagneras un point d'expérience à mettre dedans, dans l'idée. Ok. Et autrement, je voulais voir peut-être pour... m'informer un petit peu, pour savoir un peu certaines choses sur un des personnages, en fait. Lequel ? Bah, fallait que je vois un petit peu, enfin que j'en sache un peu plus sur Otomo Niukas, et puis sur Miyaki, en fait, sur sa mort. Mais euh... Bah, Miyaki, tu sais à peu près qu'il y a trois personnes à côté de toi qui ont assisté à sa mort. Donc, il y a pas mieux pour leur demander ce qu'ils aient... Voilà. T'as pas besoin de bouquins, du coup. Voilà. Et Otomo Niukas, bah là, pour l'instant, il est avec le général, dans l'idée. C'est un... C'est pas des gens qui ont envie de faire confiance. Ouais, hein. J'ai bien trouvé. Mais Otomo Niukas, en fait... En clair, quand nous, on va se déplacer avec l'armée, il va nous suivre ou... C'est l'un des commandants en chef. Ok, donc du coup, lui, à la limite, je peux lui parler après. Il te dit saute, tu saute. Oui. Enfin, c'est-à-dire que je peux, d'une certaine manière, m'intéresser à lui. Peut-être un peu plus tard, parce qu'en deux jours, je vais peut-être pas avoir le temps de faire tout, quoi. C'est impossible. Enfin, je pense qu'avant de lever le camp et tout... Tu peux déjà essayer. C'est toi qui vois. Si tu veux lui demander un entretien, il faut qu'il accepte. Tu peux essayer d'essayer. Non, non, ce ne sera pas plutôt un entretien. Ok. Non, non, mais enfin, c'est-à-dire que voilà. Enfin, pour en savoir plus, je pourrai en savoir plus plus tard, parce que de toute façon, il s'est gardé. Ah oui, clairement. Voilà. Alors que peut-être sur Mia Aki, ça sera peut-être plus complexe. Ah non, il suffit de nous parler. Après, on ne te dira peut-être pas tout. On te mentira peut-être, mais bon, ça... Ah, parce que c'est vous ? Ouais. C'est eux, ouais. Ok, non, je n'étais pas au courant. Voilà, donc c'est... En fait, il y a... Donc, il y a Ida Konyu, Shippa Yetsuhiro et Doji Ito, en fait, qui étaient présents lors de la mort de Miyaki. Alors, correction, qui étaient présents lors de l'arrivée de la garde après la mort de Miyaki. Voilà. Mais bon, vu le tas de cadavres à côté... Moi, dans la bibliothèque, j'aimerais bien faire des recherches en graphique. Il n'y a aucun problème. Ouais, du coup, finalement, je n'ai pas dit ce que je faisais. Et moi, je vais profiter d'être dans la bibliothèque pour trouver des pamphlets ou des trucs comme ça sur l'art de la guerre et l'entraînement des troupes. Efficacement des troupes comme ça et leur faire monter leurs compétences rapidement et efficacement. Pour améliorer notre maîtrise de ça avec Iko Makai et les autres commandants. C'est pas sûr que dans une bibliothèque, on trouve beaucoup. Ouais, mais tu vois, clairement, les meilleurs bouquins seraient dans la section réservée. C'est là où ils ont pompé tout ce qu'ils avaient piqué chez le Clos Union. Là, dans la première... Vraiment, dans la bibliothèque publique, tu as vraiment tout ce qui est, on va dire... Basique. Voilà, basique ou ce que Rokugan peut avoir. Donc, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, on va dire... Tu cherches la collection de poisons, c'est dans la bibliothèque privée, tu vois. Tu vois, c'est vraiment ce qui est plus accessible. C'est juste que c'est immense et c'est réuni dans un seul lieu, dans l'idée qui peut flamber. Mais au moins, c'est... Voilà, c'est un accès gigantesque. Il n'y a pas énormément de... On est à Rokugan, il y a quelques grandes villes qui ont des archives ou des bibliothèques, mais la plupart n'ont pas autant de livres sur autant de connaissances. Clairement, quelqu'un qui passerait sa vie là, il aurait, tu sais, ton avantage, connaissance, niveau 1 à peu près à tout, quoi. Donc, par rapport à ce que tu recherches spécifique, tu risques pas forcément de trouver vraiment... Autant aller demander au général, hein. Le général va dire, c'est très simple, hein. En anzygoïdiste, les autres comprendront, hein. Tu rajoutes plus 1 dans la compétence que l'on a suivi, c'est là ? Alors, toi... Ou bien plus tard. Déjà, tu vas gagner 1 point d'expérience, du coup, il faudra que tu dépenses 1 point d'expérience pour avoir niveau 2, au lieu de 2 points. Ok. Donc, je mets pas plus, hein, tout de suite. Super. Ah, 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 ah. Donc, si tu l'avais pas, Ikomakai, tu auras ton niveau 1. Et Idakonyou, donc, tu pourras marquer, euh, langue parlée, écrit, mais ça se... Euh, Yobanji. C'est ça que tu voulais, hein ? Ouais, ouais. Ok. Et puis, bah, du coup, Shiba, tu me diras si tu es un peu plus. Euh, du coup, Ikomakai, est-ce que tu voulais faire quelque chose avant ? Bah, pas dans les deux jours, bah, du coup. Après, j'ai mis à faire mes séries d'entraînement, etc. Tu vois, mais bon... Pas forcément beaucoup de choses à faire, c'était vraiment s'il y avait un... Ok. Moi, j'ai quand même essayé d'avoir des infos sur, euh, la madame qui s'est enfuie, ce qui s'est passé. Enfin, parce que les gens ont pu entendre ce qui s'est passé. Tu interroges qui ? Avec les gardes qui restent dans la ville ? Alors, euh, par rapport à Asako Kimi, bah, vas-y, interroge-les. Attends, c'est Asako Kimi ? Oui. Euh, bah, du coup, ouais, euh... Je vais, euh... Aller à la maison des gardes ? Il y a une maison des gardes ou un truc comme ça ? Enfin, un corps de garde. En fait, dans le palais du Daimyo, en fait, c'est là où il y a les gardes, en fait. On les dirige, donc. Ouais. Voilà, je vais voir les gardes, du coup, dans le palais. Euh, gardes... Sama ? C'est un nom, les gardes ? Les Asako-sama, euh, c'est des gardes... Ah, t'as les Asshigaro en dessous, mais je considère que tu t'adresses aux samouraïs, donc euh, sinon... Ah, je considérais que tu crois au moins normalement... ... vu que c'est la ville d'une ville Asako. Bah, il peut y avoir d'autres, hein, mais là, c'est des Asako. Bref, je vais voir les gardes, ouais, je... Voilà. Euh... Bah, ça va, que je piche moi. Euh... Euh... Koubushi Ken Sama m'a fait part des événements de ces derniers jours. Et euh... Je lui ai proposé mon aide, si c'était nécessaire. Mais du coup... Enfin, et... Cela m'a rendu curieux. Je souhaitais savoir si vous aviez des informations... Si vous pouviez partager des informations sur... Ce qui s'est passé et comment les choses se sont passées. Euh... Ça faisait un... Presque deux ans qu'elle était ici à étudier... Euh... Comme bon... Il y a une petite école de Shubunja... Enfin, une petite, on va dire... Centaine. Où il y a de temps en temps passé du temps dans les bibliothèques, etc. Donc euh... Elle a toujours été propre et euh... Après euh... Ça a été euh... Très très surpris de son retournement. Euh... Ça faisait su... euh... Son retournement, elle a assassiné euh... L'inquisiteur en chef de la ville. Justement. Ah ! J'ai l'impression qu'il manque de mots dans notre face. Ouais. Bizarre. Euh... Tout simplement euh... Alors que notre inquisiteur euh... Enquêtait euh... Sur une... Une courtisane de... De notre Daimyo à ce moment-là. La courtisane, c'était l'amphi ? Euh... La geisha, en fait euh... Elle a disparu il y a quelques jours. Quel était son nom à cette... Euh... Alors... Pouvez-vous me rappeler aussi le nom de... La fuyarde ? De la fuyarde ? Asako Kinue. Et euh... La geisha qui a disparu euh... S'appelait Nae. C'est une jeune homme très bien qui euh... Qui avait euh... Qui avait ses ouvertures au palais et qui... C'est... Notre Daimyo c'était en... C'est... 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 Sa disparition l'a attristé. C'est le point que... Même sa fille euh... Euh... Dans un jour ou deux euh... C'est d'avoir perdu le bonheur de son père actuel. Ou euh... On va dire à remuer la garde et... Enfin... Et d'essayer de la retrouver. Nous l'avons fait et nous l'avons pas trouvée. Elle a changé de comportement euh... Du jour au lendemain ? Ou euh... Elle avait-elle euh... Quelqu'un lui a-t-il annoncé la départ... Le... Le départ de... Désolé je... J'ai pas réussi à noter à temps... Et le nom de la geisha. Keisha c'est Nae. Je pense que ça devait être euh... La même période où euh... On a reçu euh... Un émissaire comme quoi votre légion allait s'arrêter par... D'accord. Enfin votre légion, votre armée en fait. Et euh... Savez-vous si Asako, Kinoué et Nae avaient été liés ? Je sais que Nae a assisté euh... Et mangé à la table des maîtres. Et euh... Ils ont du euh... 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 Et euh... Ils ont vraiment discuté ensemble. Mais je n'étais pas leur confident. Voilà. Vous les avez-vous voulu se fréquenter euh... Passer du temps régulièrement ensemble en dehors de ses repas ? Quelquefois oui je crois oui. Dans le jardin mais euh... Comme tout le monde après un repas. Euh... Alors. Nae était très euh... Très cultivé pour une geisha. Euh... Refais la... Enfin si je... Récapitule. Alors. Une courtisane euh... De euh... D'Asako-sama euh... A euh... Disparu. Deux jours plus tard. A peu près au moment. Elle est... Est-ce que c'est la courtisane qui a disparu ou est-ce que c'est l'Aksako Kinoué ? Qui a disparu euh... Au moment de l'arrivée de notre... De la... De l'information de... L'arrivée de la lune. C'est la geisha qui a disparu. Euh... On s'est pas inquiété. On pensait qu'elle ne travaillait plus. Elle était euh... Pour son maître mais euh... Et l'attitude en fait de notre Daimyo qui euh... On va dire que l'a beaucoup peiné. Une fois qu'il était à ce point amour à... Elle. Du coup au bout de quelques jours on a vu que euh... Ça l'avait beaucoup attristée et on pense du coup qu'elle a... Je crois qu'elle est partie. Je crois qu'elle a disparu. Et donc deux jours après qu'elle est disparue, Asako Kinoué a changé de comportement et s'en est prise à... À la... À l'exorciste de la ville. Pas à l'exorciste, à l'inquisiteur de la ville. Non en fait. Elle a du coup été retrouvée... Et... Dans... Euh... Non j'ai pas entendu ce que t'as dit Obie. Je t'ai pas retrouvée. Ouais. Ouais. Tu peux difficilement tomber plus bas ouais. À part d'une falaise quoi. Voilà. Du coup voilà ce qu'il sait. Après si t'as d'autres questions... Et euh... L'inquisiteur de la ville a été trouvé à quel endroit ? Euh... Il a été trouvé dans la bibliothèque au niveau de la salle des Shouganjas en fait. C'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte de petit dojo Shouganjas. Donc il faut voir le palais. À côté du palais il y a la grande bibliothèque. C'est un peu le gros bâtiment important. Et dedans donc tu as plusieurs sections. La librairie classique. Enfin... La librairie privée. Mais t'as aussi un petit dojo en fait pour les Shouganjas en fait. Qu'il y a à la fois un truc pour lire, pour pouvoir attester leur sort, etc. Du coup c'est là qu'elle a été retrouvée à Maculessor. Donc du coup le lieu a été un peu bloqué. Et on va dire qu'on va essayer de baigner tout ça et de s'allouer. Avant de la réouvrir on va attendre que les prêtres tout cancèlent. Vos informations et comme je vous le disais, j'accompagne les légions. Mais s'il y a besoin de renfort, je prête ma lame. A votre ville. A cette jury... En gros vous faites honneur à votre... A votre famille pardon. En tant que protecteur de tout. Je suis très reconnaissant. Plus que mon devoir. C'est moins récent. Euh... C'est tout. Alors la ville c'est Mishita Yatsumi. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on me dit ? Écoute, moi non. Donc je fais mon petit problème à la bibliothèque pour trouver mes bouquins. Sinon bah je fais... Enfin j'endurcis nos soldats de notre unité quoi. Ok. J'ai fait suer, j'ai fait courir, j'ai fait une patte entre eux, bref. D'accord. Il y a votre... Idekage qui est souvent la bibliothèque. Je vais essayer de copiner un peu avec lui. D'accord. Tu le vois, il y a beaucoup de livres sur les hortensias et les choses sur... Comment ça s'appelle ? Les fleurs et les oiseaux. Mais par contre toujours issu de Clan du Dragon. Je vais me renseigner sur cette expérience étrange qu'il a fait faire à Bayouchi. Bah écoute, tu peux lui parler à Bayouchi et ainsi de suite. Moi je veux me renseigner auprès du mec qui a eu l'idée de la... D'accord. Idésama, me permettez-vous de vous... Je peux écouter discrètement. Si Bayouchi, tu veux écouter discrètement, tu peux faire un jet de discrétion. Voilà. Discrétion plus... Agilité. Toi Shiba, tu vas faire un jet d'opposition. Perception plus... Perception plus... Enquête. Enquête avec ce perso. Des romans d'enquête comme ça, ça me permettra de développer mes compétences en enquête. Ahahahahahahah. J'suis désolé. J'suis désolé. Perception... Oui, le sac. 3G3, il connaît pas. Ah. Ah ouais. Oh oh. C'est qu'en fait, j'ai... Toujours pas. Eh beh, tapez-lui à la main. Tu peux me rappeler la commande ? Euh... Ça va être très très long, tu peux pas aller relancer du coup ? Tu peux pas... Non, ça va pas être... Tu peux pas nous écrire la commande sans le point d'exclamation ? Euh... Sur remplacement, et puis voilà. 22 pour moi. Bon bah Ninjawa. J'suis, vous écoutez, nickel. Les deux personnes sans se faire repérer. Euh... Shouishiba Yatsuhiro, Shouishiba Yatsuhiro, qu'est-ce que je piche pour vous ? Euh... Je suis une personne qui... Recherche avidement de nouvelles connaissances, et j'ai... pris connaissance de l'expérience que vous avez demandé à... Miro... Attendez... Mayushi Miro, de... Et je souhaitais, euh... Si vous aviez... euh... Générosité de... Me donner des informations, à savoir de quoi y retourner, quel était le but de cette expérience, et... Le... J'ai récup... récupéré du... Euh... Un produit, euh... C'est le caoutchouc, qui... C'est une... Une forme d'isolant. D'isolant par rapport à certaines actions. Et je me souhaitais, s'il n'était pas possible de... De la foudre. Et de la fureur d'Osano. Et... Mon but, peut-être, serait possible, c'est de fabriquer des protections, pour pouvoir lutter, peut-être, contre certaines actions... Négatives, de sortes de Shougonja, voire même de protéger certains... Shiro, donc de châteaux, d'attaques, d'Osano, ou de Shougonja, qui pratiqueraient, justement, l'art du tonnerre. Ouh... Voilà qui est finement et intelligemment pensé. En gros, il peut la mettre à l'envers à ton clan, un peu, hein. Super ! Mira, les licornes, hein. Tu la vois, la licorne ? Ouais. Arc-en-ciel ? Bah, écoute, on va voir si le caoutchouc a survi au feu, hein. Autre chose ? Shoui 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 Yatsui Rosama. Il m'a plein la bouche. Euh... Non, c'était... Je vous remercie, monsieur Yatsui. Tu... D'où vient ce caoutchouc ? Jean... Dioritomo, euh... Qui m'a vendu il y a quelques années. J'avais dans mes affaires et je n'avais pas pu le tester encore. C'est intéressant. Et cette matière a-t-elle d'autres propriétés ? Qui pourraient être intéressantes ? Oui, c'est... J'espère bien. Qu'est-ce que tu dis ? J'espère bien continuer à faire des expériences dessus. Pourtant, j'en suis que... Il me manque les 9 dixièmes des mots de ta phrase, c'est tout. Je disais que, justement, c'est... Je continue à faire des recherches dessus. D'accord. Donc, sinon... Donc, vous êtes tous à la bibliothèque. Donc, vous trois, vous êtes réunis en train de faire des recherches. Euh... De faire des recherches sur le bouquin. Enfin, un bouquin pour le coffre. Et Bayouchi faisait des recherches, lui aussi, sur la clé. Il l'avait récupéré dans son background. Euh... Sauf que, évidemment, vous avez, en gros, le premier groupe... On va dire... Objet, artefact de l'époque d'Antei, tome 1. Et le Bayouchi a le tome 2. Vous, à un moment ou un autre, vous vous posez la question... Où se trouve le tome 2 ? Pour pouvoir continuer votre recherche. Et le servant de la bibliothèque vous dit... Bah, c'est ce jeune homme qu'il a là-bas. On vous disait en Bayouchi. Quand, à ce même moment... Alors qu'il cherche, lui aussi, le tome 1. Pour pouvoir continuer ses recherches. Euh... Le servant le dit... Mais c'est ce... C'est ce groupe-là de samouraïs qu'il le possède. Et là, à ce moment-là... Vos regards se croisent. Et là, c'est le drame. Je propose un duel à mort. Contre cet acteur important qui nous empêche de lire. Voilà. Et là, il y a des dames qui... Chut, pas de bruit ! Ouais, bah... Ouais, de bruit ! C'est une bibliothèque ! Vous croisez tous les cadres du style... Oh ! C'est là ! Et je cherche un bouquin ! Donc, il a le bouquin que vous cherchez, comme par hasard. Et donc, lui, découvre que vous avez le bouquin qu'il cherche aussi. Bon, moi, j'y vais franco, quoi. Ouais, moi, c'est franco ! On va faire la blague dans une... La blague de la bibliothèque ? Je ne sais pas ? Ah non, je la connais aussi. Bonjour, monsieur. Je voudrais deux kilos de crevettes, s'il vous plaît. Pardon. Deux kilos de crevettes, s'il vous plaît. Ok. Alors, Est-ce qu'il y aurait un système qui fait que, quand on raconte une mauvaise blague, on perd des points d'XP ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Non, moi, je refuse cette idée, à moins que les points d'XP soient répartis dans les gens... Les autres joueurs ? C'est ça. Je la connaissais pas, celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Donc, tous le droit de répondre, vous avez tous les quatre à répondre. On peut se montrer civiliser et se parler avant de se taper dessus ? Non, je sais pas pourquoi je vais le taper. C'est-à-dire que j'ai directement la table, j'ai écris par Yoshi Morissama. Nous avons besoin de ce livre. Je vois. Vous comptez qu'on se tape dessus ? Ah bah non, c'est pour ça que je te pose la question. Ah oui, non. Moi, je montre le joli bouquin, en fait, dans ma main. Je vous le montre et je vous lance un petit sourire. C'est difficile pour vous réunir que je ne le croyais. Enfin, vous le voyez pas, mon sourire, avec mon masque. J'ai un regard accueillant. Du coup, j'éritais ma phrase. Yoshi Morissama, nous avons besoin de ce livre. On est là à côté de l'autre ? On est assez loin, en fait. Ah non, vous avez vu. Vous avez rapproché. Sauf qu'il y a Ida Konyou qui s'est rapprochée plus vite que les autres. Et du coup, qui est devant toi. Et les autres sont à 5 mètres, 6 mètres même pas. Tu n'es pas agressif quand je parle. Je parle correctement. Je pense bien qu'il va comme n'importe qui. qui a ses subots dans le dos. Oui ! Par expérience, tu peux promettre de ne pas être agressif, tu sais. Il y avait Anodachi. Je m'approche également. Et puis, je te dis tout simplement, il n'y a aucun problème. Votre livre, le tome 1, m'intéresse également. Bien sûr. Nous avons quelque chose en commun, finalement, Bayoshi Morissama. Je pense que nous devrions étudier sûrement cela tous ensemble, à ce moment-là. Tout dépend ce que vous cherchez, Bayoshi Morissama. Je pense que la bibliothèque n'est peut-être pas le meilleur endroit pour parler de cela. Je le pense aussi. Vous pouvez les emprunter. Vous êtes des samouraïs. Non, vous pouvez les emprunter. On devrait trouver un endroit plus calme et plus tranquille encore que la bibliothèque. Plus discret. Pour étudier cela tous ensemble. Ceux-ci. Bayoshi, ton pro... L'arsel un peu. Sama, Shiba... Essuyons Sama. Parfois, cela ne me pose aucun problème. Les informations qui nous intéressent dans ce livre et... Et parler, on ne peut tuer personne, n'est-ce pas ? Discuter aimablement, on n'a jamais tué personne, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez emprunter chacun. Il n'y a aucun souci. Est-ce que... Comac a dit quelque chose ou pas du tout ? Non, non, non. Ok. Vous sortez de la bibliothèque et donc il y a un peu de monde. Sauf qu'à ce moment-là, vous voyez trois personnes qui se distinguent, qui ont sorti leur katana. On va dire un et deux gars, on va dire un, deux, un, qui est leur chef. Et qui pointent du doigt Bayoshi Miro. Donc, ils sont à 3-4 mètres de vous. Donc là, les gens sont écartés parce qu'ils ont vu des sables sortir. Ah bah nous, on s'écarte aussi. Non, moi je ne m'écarte pas, je ne bouge pas. Ah, moi je mets la main gauche sur le shiba de mon arme prêt à poser en position de dégainage si jamais ils me représentent une menace. Ils ressemblent des renins et clairement ils ont leurs armes dégainées. Au pire, je me montre de la main moi-même et puis je fais quoi moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, le chef du petit groupe regarde Bayoshi Miro. Donc, il balance ça avec un doigt accusateur. Tu as tué mon frère à Ryowari Toshi. Prépare-toi à mourir. Ah, vous avez des combis ! Voilà, eux vont lancer leur initiative. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Euh, Ronin-san. Vous savez que vous menacez un samouraï et que vous risquez votre vie. En mode, rien à branler. Et il va te dire écarte-toi si tu ne veux pas tâter le mal. Vu qu'ils ont déjà aussi leurs armes sorties et tout, ils ont l'air bien décidées. Sérieusement, hein. Ah, moi je reste à côté de Baoshi Moury pour équilibrer la chose. Parce que c'est honorant d'attaquer une 3, un samouraï. Shimori Sama, pensez-vous avoir besoin d'aide ? Je vais m'occuper de leur cas... Ok, donc euh... Moi je reste la main sur le Shiba, si je vois que Moury est en danger, j'interviendrai. Ok, donc tu m'as dit qu'il était comme une initiative. Je possède le tome 2 sur moi. Ok. Non ? Ah, c'est intéressant. Initiative, du coup, pour ceux qui se battent. Alors, moi je vais utiliser mon katana. Moi je m'approche juste suffisamment pour pouvoir intervenir si le maï a besoin, sans être dans le combat. Ah, je sais bien. C'est marrant, comme tous les maîtres de jeu à WorldCain t'ont tendance à faire des... Ah ouais, c'est normal. Je veux dire, on tendance à faire des... Oubi, tu lui as filé la combine ! Ouais la vache, c'est impressionnant. Si Oubi, ça refonctionne les jeux. Les données, du coup, je les ai enregistrés dans le... Enfin, je les ai réactivés dans le... Ah ouais, moi ils marchent. Pourquoi ils marchent pas pour les autres ? Parce que toi, toi t'es le MJ, et toi tu les as dans ton... Ah, d'accord. Je les avais aussi, mais ils étaient juste désactivés parce que tu utilisais les chiens, à l'époque où on me les avait donné au début, quand on avait commencé à jouer. Ouais, ouais. C'était dans les vôtres de... Raccourcis, ça quand même. D'abord ceux envoyés par le serveur et mettre... Votre. T'as eu de taper. Les trois visent clairement Bayoshi. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi Bayoshi. Ah ouais. Ils ont grave une initiative en plus. Ouais, clairement. Donc je fais le premier. Ah bah ils sont... Ils sont... Ils sont... Bien prêts à tataner. Ils ont les refus. Bayoshi Moisma... Vous les avez bien énervé. J'essaie de toucher. Alors, Bayoshi joue une armure légère ou une armure lourde ? J'ai pas pu choisir. Donc euh... J'ai une armure légère. Ok. Donc ça te rajoute 5 en défense. Pour toucher. Est-ce que ça passe ? Ça passe. Du coup, ça passe bien. Regarde. Que ça soit clair. Je n'interviens pas parce que... Je pense que c'est le... Il est capable de le faire. Ben non, si t'appelles à l'aide... Ne me foutre de ta gueule. Ok. Alors, donc tu viens de prendre 12 dégâts. Soit tu dépenses un point de vide pour en encaisser automatiquement 10. Tu dépenses un point de vide pour en encaisser automatiquement 10. 2 points dommages mais moins les 3 points de l'armure, tu n'as rien. Ou donc tu prends 12, moins 3, donc 9 points de dégâts. J'utilise mon point de vide. Ok. Donc tu n'as pris aucun point de dégâts pour cette attaque. Donc je fais les deux autres. Achiba, du coup tu as un point de vide supplément. C'est-à-dire que c'est efficace même quand je ne suis pas en combat ? 3 ? Après, c'est ton rang 3 qui te donne ça. C'est pas ton... C'est ça, c'est le rang 3 qui te donne. Ok, donc elle a un qui a raté, l'autre qui a torché. Donc le deuxième est passé. Ouais, mais pour moi c'était... Pareil, 12 points de dégâts, donc tu es obligé de les prendre. Donc ça te fait 9 points de dégâts cette fois. Toi, quand on prend des points de dégâts, c'est cool. Ok, donc après on est en initiative. Je peux dépasser le minimum ? C'est pas le maximum ? Tu vois là. Ton Kabayoshi, le joué. Le chef et les deux gardes, avec lui. Je vais m'attaquer au chef direct. Ok. Tu as utilisé quoi comme arme ? Ton arc ou ton katana ? Ah c'était le katana. Le katana, ok. Si j'ai eu le running, je vais partir. Les samouraïs, quand j'aurais pris un coup de flèche. C'est peut-être qu'eux ont de l'honneur. Peut-être. C'est sûr, tu vois. C'est probable, ils arrivent sur ta. Donc du coup, vas-y. Donc pareil, un jet d'attaque. Un jet d'attaque, donc, c'est agilité plus kenjutsu. Sur un 20. Première attaque est passée du coup. Les dégâts. Donc un katana, c'est 3g2. Et à ceux-là, tu rajoutes ta force. En délancer. Force 3, du coup, ça te fait du 6g2. Ah oui, si tu as 3 en kenjutsu, mais je sais pas quoi. Non, t'as que 1, donc c'est bon. C'est 2, pardon. J'ai mal, mais il est toujours debout. Alors, Aida, si tu voulais jouer. Pardon, il y a une deuxième attaque à Bayushi, oui. Ouais, je suis allé en avoir qu'une. Ouais, non, non, il a une deuxième attaque. Oh, Shiban en a que eu. Ouais, j'en ai qu'une, moi. T'es un lent comme moi ! Non, parce que je préfère être intelligent, quête brute. Intellectuel. Ouais, mais t'inquiète, au prochain niveau qui est très bientôt. J'ouvrais tout ça. Toujours sur le chef, continue les dégâts, donc 6g2. Ok, donc salut. N'oublie pas, le E10 va ici, parce que là, t'as les compétences. Euh, tu peux relancer les DUS, si c'est une majuscule. Et des, euh, ouais. Des dégâts, non ? Ouais. Ok. Tu l'as bien blessé. Et il saigne encore, mais il a la force de conviction. Il a la gnaque. A toi, Aida. Ok. Les autres pelées, alors, avec... Ok. Je sors, euh, le Uno. J'espère que j'utilise un petit peu, quand même, faut le dérouiller. Je vais faire un assaut éclairage, et puis voilà, quoi. Ça va essayer ma compétence. C'est plutôt plaisir. Jusqu'à compter, ça fait du 15g7, donc, normalement, ça fait du... C'est possible. Ça fait du 15g7, si j'ai bien calculé, ça fait du... Des génisses, normalement, ça me paraît bizarre, de monter si haut, mais... Non, non, tu sais, bien optimiser certaines écoles, ça fait mal. Alors du coup, je prends 4 réussites, pour augmenter les dégâts. Ouais, d'accord. N'oublie pas qu'à partir de la quatrième, hein, ça te fait un bonus avec... Ouais, ouais. Mais j'ai l'école, enfin, l'avantage qui me permet de le faire. Potentiel, ouais. Qui permet d'utiliser l'arme plutôt que ta rentrée. Juste plus aller dedans, il faut le mettre un S après. Ouais. Elle passe, clairement. Ok. Ou les gardes ? Non, les gardes, le chef, il l'a commencé, donc je vais pas le gêner dans ce temps duel. Vas-y. On est tranché. Qu'est-ce pas ? Ah non, mais là... Ça a mis du sang, et euh... On va dire que... Donc voilà. Prochain tour. Le chef va continuer d'attaquer Bayoshi, on sent qu'il a la rage. Par contre, son garde vient de fuir. Le garde à côté. En criant. Maman. Donc euh... Voilà pour l'action. Donc il aura fait un certain nombre de... Bayoshi. Alors, non pas Bayoshi, c'est au type frappé. Pof, je frappe. Ça rate. Ça rate pour le premier. Bayoshi. Euh... Donc à Bayoshi. Alors, euh... Moi, je vais euh... Je vais me retourner vers Ikomakae. Et je vais euh... Lui lancer le bouquin. Et euh... La clé que j'ai. Tu crois que tu vas mourir ? Oui. Donc ça te prend une action de faire ça. Du coup... Oui. Tu pourras faire qu'une seule autre action après. Euh... Bah après, je peux... Euh... Réattaquer en fait, en faisant qu'un coup au lieu de deux, c'est ça ? Voilà. Voilà. Alors, je vais faire ça. Je vais me dire une petite phrase si tu veux. C'est une action gratuite. Mais... Que ça soit courte. Non. Rends-toi utile. Ou... Ah oui, tiens. Rends-toi utile, oui. C'est pas bête. Tu dis ça à Ikif ? Ouais, je dis ça. Tu dis ça donc à Ikomakae ? Oui. Ouais. T'es... Il y a de fortes chances qu'elle te coupe en deux pour avoir osé manquer de respect comme ça, mais euh... Je sens... Je sens qu'elle bouillonne. Même moi j'aurais pas osé, hein. Ouais. Parce que là, elle est limite dégoûtée de ne pas avoir sorti son katana pour taper sur un dégât pour se défouler. Je lance mon jet ? Et d'un coup, lance ton jet d'attaque sur le chef. Putain. Euh... Du coup, il est toujours là. Et à toi, Ida. Donc, tu peux soit HP la personne, soit poursuivre ou lancer quelque chose pour essayer d'atteindre la personne avant qu'il ne se parte dans les ruelles. Bah si certains d'entre vous ou les autres voudraient agir, c'est en dernier aussi, vous... Euh... Si vous avez... Bah du coup, euh... Et après... Bah je fais le chef ou pas quoi. Ok. Donc tu vises le chef ? Bah si je suis le dernier à agir, comme fait généralement je suis le dernier à agir, du coup, euh... Si... S'il est encore debout, oui, je le... Je le termine. Ok. Bah fais-moi ton jet pour toucher. Seconde. T'as fait 20 pour toucher ? Ah c'est pile poil. Je suis bête. T'avais 20 piles. Du coup, il peut... Tu peux faire un jet d'attaque. Euh... Donc euh... Si j'ai deux. Ah ça... Il touche pas mal du coup ? Ok. Donc là, tu finis de transpercer et il meurt en te regardant avec un... Un oeil ensanglanté euh... Que tu comprends pas, du style... Tu vas crever en enfer, ou un truc comme ça... Qui s'est enfui, c'est ça ? Y'en a un qui euh... Qui a défilé pendant tout le tour, mais ça y date de jouer. Donc euh... Du coup, elle peut soit tenter une... Une manoeuvre pour essayer de courir après euh... Euh... Une... L'eau avec l'eau. Ou d'essayer de lancer quelque chose pour essayer de le... Pour le ralentir. Ok bah écoute euh... A défaut euh... Bah... Je passe un coup de vache dessus. Non, tu peux le laisser partir hein. Oui, quand même. Bah oui, quand même quoi. Non mais j'ai... Moi j'ai pas prit, j'ai compris de ce que vous voulez. Bah c'est possible de... De lancer une... Moi je suis désolé, il a juste... Il a juste fait son devoir envers... Envers sa famille hein. Euh... On avait... Moi... Enfin moi je considère que vous n'allez pas intervenir là-dedans hein. Bah bah Yoshi de régler son problème. Et croyez-moi que... En RP je vais vous casser les couilles hein. Ok, je vais le laisser partir alors. T'attaques en roleplay pour t'empêcher de jouer ton perso. Ah c'était moche. Ah mais c'est vrai euh... Morissama euh... Pas à... A... A participer à ce combat euh... Comme Assa et Sama euh... Si... Cette personne avait quelque chose à voir avec... Balushi et Morissama... Ils n'avaient pas euh... Ils n'avaient qu'à y aller tout seul. Et non pas accompagné. Ronin euh... Euh... Ont une chance... Enfin qu'un Ronin euh... A une chance... Enfin c'est un samouraï de clan majeur ? Non. Mais à partir du moment où ils lancent un duel, les autres n'ont pas intervenir. C'était... C'était pas un duel hein. C'était euh... Oui mais à partir du moment où ils ont... Ils ont tous... Ils ont tous... Ça veut dire leurs... Leurs armes... Pour moi c'est plus un... Tout affront doit être... Doit être répondu. C'est du point de l'empereur. Ils ont euh... Ils ont vécu un affront de la part de Bayushi. Ah ? Bayushi et Morissama doivent affronter les conséquences de ses actes. Point. Ce n'est pas à nous d'éponger les conséquences de ses actes. L'éponger, c'est juste euh... En effet si. Ils ont accompli leurs devoirs en vengeant leurs membres de famille. Pas forcément... D'une certaine manière ça dépend de la vision que tu prends. Il peut avoir réagi en fait par protection en fait d'une personne qu'ils considèrent tout à coup... C'est important que... Fasse même... Face à ses intérêts ou bien même face à l'Empire. Est-ce que vous portez l'uniforme de la Légion tous ? Bah moi oui. Eh ? Je pense que les autres aussi du coup. Normalement tout le monde. Donc c'est un acte quand même contre un soldat de la Légion. Non. Donc contre l'Empire. Ils n'ont pas attaqué un soldat de la Légion. Ils ont attaqué Bayushi Miro. Ils se trouvent être soldats de la Légion. Mais ils ont attaqué Bayushi Miro parce qu'il était Bayushi Miro. Pas parce qu'il était un soldat de la Légion. C'est pas pareil. Si je confirme l'appel a été à Bayushi Miro et n'ont été pas... Effectivement s'ils avaient attaqué en insultant un soldat de l'Empire ou soldat de la Légion etc. J'avais eu aucun problème que je n'allais tuer. En l'occurrence. J'en avais à Bayushi Miro. Sama. Et à lui. Un jour ceux qui se présentent. Et souhaitent m'affronter. Qu'ils soient. Seuls. 25 ou 5 millions. Je les affronterai seul. Julien n'a pas besoin d'un crabe. Pour sortir de ces problèmes. On aura besoin d'aide d'autres. C'est une insulte en leur temple. Je veux dire ça ? C'est un roleplay. Personne ne tutoie pas les gens. Si. Je suis totalement libre de pouvoir répondre comment le joueur qu'il peut choisir. Comme toi Ida Konyou. Clairement ton action pour toi n'est pas du tout déshonorante dans ta perception de l'honneur. Ouais. Ok. Pour toi. Si tu veux Lykoma a raison aussi. Mais il a un balai dans le cul quoi. Oui c'est clair quoi. Si tu veux toi. En gros t'es la vieille méthode. Un type si. Un autre type. Bah vous le tapez aussi. Mais bon voilà. Si ouais. C'est le côté famille du crabe tu vois quoi. Ouais. Exactement. Du coup voilà. Pas la guerre mais on se tait les coudes. Ah bah on est d'accord. T'es dans une taverne. T'as un mec du crabe qui se bat. Enfin. Pas ton personnage en lui-même. Mais dans l'idée classiquement du clan du crabe. Dans une taverne. Y'a un mec qui engueule un grand du crabe. Parce qu'il a pas payé. Toi tu réfléchis pas. Tu aides le gars du crabe sans réfléchir. Même s'il était dans son tort. On va dire que vous êtes un côté un peu. Très famille. Après ton personnage le fera pas à cause de son background de personnel. Mais ça c'est autre chose. Tout à fait. Tu veux répondre à ça. Tu n'es pas obligé de répondre. T'es libre. Ouais. Moi je ne vais pas répondre en fait. Et puis. Est-ce que je peux me lancer du coup à la poursuite de l'autre moi-même ? Totalement oui. Pour faire un jet d'enquête. Plus athlétisme. Plus athlétisme. Plus athlétisme. Plus athlétisme. Que le renin en chef avait un. Un petit. Un sac en fait. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir un objet dedans. Un peu. Genre une boîte. Ou une folie quoi. 21. Euh. Popopof. Oui. Bah 21. Attends. J'ai fait deux positions. Il y avait un peu d'avance. Tu le rattrapes. Vous êtes au niveau des corps. Bon bah. Il va y avoir quelques états qui vont arriver. Quelques gardes. Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez que les gardes ont mis beaucoup de temps à venir. Et ils ne sont pas encore là. Puisqu'ils ont été beaucoup dégarnis pour la chasse. A Otsukai. On ramasse les katanas. Donc c'est des katanas de mauvaise facture. Ouais. Mais c'est vrai. C'est l'entre eux. C'est les déchauds. C'est remettre en autorité de la ville. Tant que. On arrive à identifier. Ok. Donc. Bayoshi a capturé la personne. Est-ce que. Donc. Pendant qu'il l'a poursuivée. Est-ce que donc. Toi t'as ramassé les katanas. Est-ce que quelqu'un a ramassé le. Le colis. Qui était. Dans la. Dans la besace du capitaine. Moi je regarde ce que c'était. Pour voir si c'était. Un truc dangereux ou pas. Alors. Tu vois. Il y a un nom marqué dessus. J'ouvre ça. J'ouvre ça. J'ouvre ça. Sans me salir les mains. Je ne vais pas me tourner dedans. Sans non plus quoi. Non non. C'est plutôt emballé en fait. C'est. En papier dans l'idée. Et. C'est marqué. A remettre en main propre. A Ikoma Kei. Sama. Qui est pour vous. Je n'ai pas votre talent artistique. Mais cela dit. Je sais lire. Y'a. Y'a. Y'a du sang dessus. Non. Bah. Y'a. 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 Tu as chopé la personne. Du coup elle lâche ses armes. Et elle dit. Et elle dit. Ah. Voilà. Donc elle commence à délacer. Je ne compte pas. Je ne compte pas le tuer. Je compte l'interroger en fait. Donc. Je l'ai genou par terre. En train d'impleurer ton pardon. après le milieu c'est dans les ruelles en fait il y a des gens à côté moi je pense que ce sera bien de le ramener tu tiens par le col et tu l'amènes il a déposé ses armes et tu le tiens suffisamment je prends ses armes quand même à côté on va pas les laisser comme ça tu tiens son Tizana et il avance s'obéissant au doigt et à l'œil après que Shiba ait découvert le paquet vous voyez Bayoshi arriver avec le dernier honneur et là il se met à pleurer évidemment en voyant les corps massacrés de son camarade surtout le premier à gauche celui qui a été attaqué au No celui-là il y en a plus grand chose ça a tranché chéri tranché ou... pour le paquet Bayoshi-sama la chasse a été fructueuse vous a-t-il dit pourquoi ils vous cherchaient ? je vous dis nous verrons bien Bayoshi-sama vous a-t-il dit pourquoi ces hommes vous ont attaqué ? il l'a dit quand ils ont lancé l'attaque oui non mais après il a peut-être donné plus de détails tu vois bon du coup j'ai mis un petit coup de botte au Ronin pour un peu le réveiller ah non mais il est pareil il n'est pas du tout normal mais il pleure juste là mais on ne pose pas de questions et du coup il ne répond pas là il est très très poli mais étant donné que face à ce qu'on a bien discuté en fait ils devront un petit peu le réveiller pour qu'il réponde quoi répondre à quelles questions en fait ? il n'a pas de questions là pour l'instant qu'on lui a posé le sous-entendu de savoir en fait du pourquoi du comment pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il a attaqué et puis il l'a attaqué parce que son chef a dit on l'attaque et il lui est payé par son chef du coup il l'obéit et qui il est peut-être ? bon alors qui il est lui et puis ensuite ça qui est ? lui c'est un simple Ronin, fils de Ronin de Ronin qui a un nom qui s'appelle voilà il ne sait pas vraiment où il a il s'appelle plus trop de son enfance parce qu'il a toujours été sur les routes du coup par ce Ronin qui s'appelait Kyo justement parce qu'il avait une mission à faire il devait livrer avant qu'elle quitte les terres du X du coup on est arrivé là et notre chef dans une taverne a attendu parler après il a entendu le nom de Bayou Shimiro et du coup après il n'a qu'une envie c'est de traquer Bayou Shimiro bon c'est pas nous on obéit il nous a dit qu'on aurait une prime en plus si tout se passait bien donc si je comprends bien il avait un message à donner genre dans le paquet à l'éclairé là et il rencontrait un autre mec qui lui a dit ah ouais lui il faudra que je bute dans l'idée non il a entendu ton nom il a entendu ton nom et du coup il a fait une pixette dessus ok pour accomplir ma vengeance apparemment t'as tué un de ses frères je sais pas où là sur un champ de bataille du coup Aris je me rappelle c'est pas Yoshimiro et Omiro pardon de prendre l'identité de quelqu'un d'autre c'est qu'on prend ses oh non c'est pas qu'une histoire d'identité c'est aussi la difficulté c'est pas ça c'est la difficulté ça peut aussi être de dire ouais c'est arrivé quand si c'est arrivé il y a 20 ans voilà t'as tué autant de monde que ça il te rappelle plus qui genre toi tu te rappelles du truc que t'as tué toi non je les compte pas non plus oh lui il les compte je veux bien savoir en fait qui est le frère tiens d'ailleurs c'est pas faux j'en ai tué combien en tout ? 3 ? pour l'instant c'est toi qui voit alors moi aussi hein du coup lui c'est rien du tout de cette histoire il est engagé par ce Rodin qui a été engagé par un Ayatsuki à la capitale et c'est tout il devait livrer quelque chose et lui il en sait pas plus je vais regarder le tu veux aller peut-être piéger ? ouais ça va la boîte t'entends un petit bruit la penche à gauche si t'entends tic tac tic tac la penche à droite ça fait tic si la penche à gauche ça fait toc si la penche à droite ça fait tic ton homme ? oui oui c'est une lettre magnifiquement décorée avec un petit objet donc tu veux peut-être que je t'écrive la lettre ou tu veux je t'enlise la voix haute c'est toi qui vois ? intéressant on lit la voix haute enfin intéressant c'est une question de point de vue donc c'est écrit Ikoma Kaedono depuis cette rencontre la grenouille d'or mon coeur vous appartient sachez qu'à l'heure actuelle toutes les démarches sont faites auprès de mon clan et auprès du vôtre afin que notre union puisse se révéler au grand jour veuillez accepter ceci pour vous rappeler de moi pendant vos longues soirées pendant la bataille en espérant que mon petit rossignol me reviendra avec ton yatsuki un petit objet en fait ou quand tu souffles en fait c'est le bruit du rossignol c'est un joli petit cadeau je vais lui répondre il est clairement dans la position où il est à côté des deux cadavres il est prêt à accepter tout quasiment je crois repartir dans le courrier je vais écrire que je le remercie donc je remercie yatsuki mito yatsuki mito yatsuki mito sama je vous remercie de cet intérêt que vous me portez votre candidature nous intéresse beaucoup mais nous n'avons pas de poste disponible pour vous maintenant au revoir malgré le grand intérêt que vous portez à ma personne et toutes vos compétences je remercie pour le présent il est que j'espère pour garantir mon retour après cette campagne peut-être que un courtisan haut placé du clan du crabe pourrait pour samouraï d'exception je vais lui dire qu'en gros pour l'instant c'est pas touche mais que si tu il te filer un gros gros cadeau ça pourrait peut-être le faire c'est ça ? non c'est ce que je veux qu'il croit mais c'était pour que je sois sûr c'était pour moi un caillou ou une lame à godo et du coup évidemment je vais lui rajouter un petit couplet comme quoi il ne faut pas que mon démyo me fournit toutes les termes nécessaires mais etc je vais pas être insuffisant vis-à-vis de mon cadeau mais comment dire si le clan du lion pourrait être capable de reconnaître ma grandeur et me fournir un katana à godo je prends voilà oublie pas de lui parler de la poutre c'est important d'où il vient non mais après du coup honnêtement le mec il m'offre une lame à godo euh ouais sérieusement s'il arrive à choper une lame à godo c'est plus facile de t'avoir en mariage que d'avoir choper une lame à godo oui qu'est-ce que tu prends j'ai une question après où c'est qu'il l'a eu c'est un caillou enfin c'est un crabe il peut peut-être facilement avoir accès à une lame à godo oui par contre ça clairement c'est plus facile pour lui voilà c'est pas mal oh là là elle avait un certain au niveau d'honneur et là d'un coup elle a un côté vénal aussi c'est beau c'est comme un courtisan ah non mais j'ai pas dit que c'était mauvais moi j'adore je suis pire mais du coup c'est bien le message qu'il va te renvoyer et clairement il va essayer de te trouver quelque chose un maudit dans le ça me serve quoi à mon avis je vais revenir de campagne il sera mort de vieillesse le mec mais il aura tenu il aurait fait un pacte avec la mao pour tenir oui de toute façon s'il a fait ça je l'aurais tranché en deux donc ne t'inquiète pas le type part sur l'heure avec ton message il n'y a aucun soucis donc du coup au bout d'un quart d'heure vingt minutes il y a un des cartes qui arrive avant qu'il parte je lui aurais demandé s'il connaissait l'identité de ses clairement clairement lui il a été engagé dans un bar à Tosanoshi il pense que il ne connait pas les deux autres pour le trajet il connait peut-être leur nom oui voilà il connait leur nom plus ou moins un ou deux trucs sur eux mais pas plus que ça il veut bien les ramener mais tu sens que quand il te dit ça il va chercher dix minutes et puis après les familles de leurs armes donc vous avez un garde qui est arrivé qui regarde ça il s'adresse donc à Shiba et Tsuhiro mais en vous regardant poliment tous tout se passe bien Samouraï Sama à terre avec les mains sur la tête un Samouraï remercions nous il faut juste passer quand même un coup de balai j'imagine il faudrait oui tout à fait contacter les services afin de se débarrasser de ses corps avant qu'il n'arrive malheur en fait il accompagnait en fait une plutôt donc il accompagnait la fille du daimyo local on a retrouvé que la fille après si vous voulez Bayoshi tu peux me lancer un des dix c'est le nombre de coucous qu'il avait c'est pas très non plus dans tout le monde c'est vrai qu'il y a elle qui est en retrait en fait qui justement est accompagnée donc de accompagner le Samouraï c'est le Samouraï que tu avais rencontré un Shiba oui non mais je ne fais pas d'accord c'est pas pour voir tu sais qu'il n'y a pas fouille d'écor c'est pas très non plus dans tout le monde oui ça se fait pas forcément donc du coup évidemment elle se cache le visage j'ai fait mon dieu après elle reste dans le coin le Samouraï revient vers elle tout se passe bien une altercation avec des renards la vie la mort ça va du coup il y a des il gueule un petit peu et puis il y a des états qui arrivent et qui vont ramasser les corps et puis elle elle dira du coup elle elle part elle va dans le bazar parce qu'il y avait les boutiques ok d'accord carrément c'est pas son astre après elle vous a salué poliment mais après il y a d'autres Samouraï de temps en temps qui traînent en fait ok non c'est juste que ça va ok elle dit rien elle passe d'accord c'est juste ça c'est pas une de nettoyer de merde ouais clairement pas elle vous a salué bonjour je suis d'accord mais c'est juste que tu as été étonné en fait qu'elle n'aime pas toucher un mot à part un fils salué si tu as raison elle s'approche tu as raison je me trompe tu as raison elle te regarde un petit peu Bayoshi Miro elle te dit avez-vous besoin de soins Bayoshi Miro un peu amoché mais du coup elle c'est une Asako et ses clans phéniques c'est la fille du Daimyo en fait de la ville je lui réponds que c'est c'est gentil à vous mais j'irais me soigner au camp dans un moment ouais du coup j'irais voir et je m'incline je m'incline également vous voulez lui dire quelque chose elle repart faire ses emplettes elle a quelques imines d'ARL qui portent des sacs là c'est Valet derrière du coup vous voulez aller dans un endroit discret parler entre vous tout à fait votre tente la tente de commandement on va dire il est cagé puisqu'en ce moment il est dans la bibliothèque il y a peut-être des oreilles vous vous réunissez dans un coin c'est plus si vous me dites c'est plus ou moins quel endroit il y a des endroits en ville il y a des endroits assez tranquilles vous pouvez toujours aller dans une taverne et demander un coin tranquille vous pouvez aller vous pouvez demander une chambre dans un hôtel je sais pas ce que vous en pensez vous au pire on peut aller dans un salon de thé on se met dans un coin tranquille dans un salon de thé et on pourra discuter peinard je pense que ce sera mieux un salon de thé que peut-être le camp parce que le camp ok c'est comme vous voulez tout se passe bien dans le meilleur des mondes on vous sert du thé poliment juste avant faut que quelqu'un ramasse la clé quand même oui bah elle te l'a envoyé à toi donc je pense que tu l'avais ramassé en voyant le bouquin et la clé non ? non parce que le bouquin a partout au pire je ramasse la clé si je vois qu'elle est pas et que on peut pas l'abîmer par contre la clé l'autre il me dit rendre toi utile ouais ok bah donc oui la clé bah tu as pu la prendre oui je la prends pendant le combat quand je vois qu'elle la ramasse pas enfin qu'elle la rattrape pas je vais la discrètement la récupérer à la limite sans forcément dire que je vais la récupérer tu vois par contre oui clairement toi avec tes la clé a l'air d'être puisque vous avez étudié ça d'un style proche de celui du coup c'est compatible du coup dans l'idée ouais la rue est retournée en général c'est à ce moment là que boum non mais je note et je regarde la forme de la clé et sans essayer de me souvenir plus tard tu vois clairement la texture la qualité etc puisque vous avez un petit peu étudié par rapport au coffre clairement ça rapproche à des choses que tu as lu il n'y a pas moyen dans les livres de savoir est-ce qu'il est possible de rentrer le rencontrer dedans parce qu'on ne s'est pas gouré c'est ça l'idée en même temps de lire les bouquins c'était de trouver des infos sur tout ça je vais vous dire ce que vous avez trouvé dans les livres une fois que vous serez réunis avec les deux bouquins par exemple on va se foutre dans un coin on se fout à l'abri et on va commencer à bouquiner loin au niveau de l'alpha vous allez demander d'aide pas de soucis il n'y a personne à côté vous pouvez même être à l'extérieur si vous voulez ouais à l'extérieur je ne sais pas un coin tranquille où tout le monde ne peut pas nous écouter l'intérieur c'est un truc fermé genre petit jardin intérieur vous êtes tranquille de tasses on boit un peu de saké tout ça et du coup moi je tends le premier livre à Bayushi avec Bayushi voici le livre que vous souhaitiez je vous remercie permettez-vous de regarder dans le deuxième livre si les informations que nous recherchons sont présentes le deuxième livre c'est Ikova qui est là je pensais que je lui ai demandé comment ça va donc vous étudiez et puis vous regardez en fait clairement vous voyez vous voyez en fait les détails calligraphiques détails stylistiques clairement ça date de la période du premier empire vraiment avec des motifs pré-impérial et impérial donc c'est un coffre qui date bien et même avec les deux bouquins vous arrivez à faire des insouciationnités et vous trouvez le nom de ce coffre en fait ça s'appelle le secret de Huntei ok d'accord on connait le nom du coffre du coup c'est ce qu'il y a qui est censé être dedans peut-être non vous ne savez pas ce qui est censé être dedans vous dites juste que c'est un coffre qui a été qui a été offert par par Mia lui-même en fait ou en tout cas d'après le texte on ne sait pas si c'est Mia qui l'a offert ou si c'est Mia qui le gardait pour Huntei mais en tout cas ce coffre-là porte en fait un présent pour l'Empire on fait en fait à Huntei d'après ce que vous semblez lire vous décryptez parce que ce n'est pas très détaillé par rapport à ce coffre-là vous savez juste son nom le secret de Huntei et ça parle d'une clé du coup ? vous avez le détail une clé que portait l'Empereur en fait au début enfin voilà que tous les Empereurs ont porté en fait dans un premier temps pendant plusieurs générations en fait autour du coup j'ai cette clé en fait depuis depuis très longtemps dans ma famille et je l'ai reçu par courrier il y a par messager il y a quelques jours et je voulais simplement en savoir un peu plus ah oui complètement non ouais là mais là il va falloir faire un jet oui il y a plus ça alors fait un jet de sincérité parce que quelque part tu viens un peu te dire que c'est de la famille de l'Empereur je ne l'ai pas compris comme ça mais je pense que ça va mieux lui alors techniquement techniquement on peut le comprendre comme ça il a dit cette clé elle est dans ma famille depuis longtemps nous on a appris que la famille est dans la clé de l'Empereur ouais alors la clé elle a pu être perdue elle a pu être volée au cours des 2000 certes oui certes elle a pu être trop et oui on est d'accord que là ils viennent clairement dire qu'il avait du sang impérial en cas si c'est pas dans ses veines c'est sur ses mains donc il a un jet de sincérité c'est ça il a du sang quelque part qui vient de l'Empere je pense aussi à ton ancêtre donc du coup vous autres vous pouvez aussi faire un petit jet de finger with the nose à mon avis en sincérité il va nous éclater la tronche c'est ça un poids de vide si on peut garder ce mensonge là mais bon après cet homme est de confiance tout ce qu'il dira et parole d'évangile c'est toi le jet pour contrer ça ça va être des courtisans courtisans je crois que c'est sincérité ah c'est courtisans oui c'est pas sincérité pour contrer en fait c'est pas sincérité si mon moment est bon non non c'est c'était enquête ou courtisans alors pop pop ça dépend comment ouais perception et enquête ah bon bah neuf alors je vais vous laisser le choix entre perception ou enquête ou courtisans courtisans et intuition c'est à dire qu'en fait perception vous est laissé de détecter en fait des erreurs dans son discours et courtisans tout simplement c'est la véracité des termes etc et l'habitude du poker face cet homme est de confiance tout ce qu'il dit et parole d'évangile oh le shiba la vache on sent que c'est les armes ta maîtrise hein le social là ouais je vais monter mon perception surtout tu vois ouais mon intuition aussi d'ailleurs bon du coup au courtisans j'ai fait 22 ok ok donc on va voir attends j'ai pris un pour lui par contre ouais tu peux utiliser trompe du coup t'as ta spécialité ça va donc du coup tu relances les un ça va il a fait 74 ouais ça va donc du coup alors vous pouvez comprendre ce que vous voulez c'est à dire soit clairement que bah c'est dans sa lignée parce qu'il avait un de ses ancêtres qui était membre de la famille impariale et la clé lui a échu ou clairement c'est le fils caché de l'empereur c'est vous qui voyez hein c'est vous êtes libre de croire ce que vous voulez mais bon pour clairement vous êtes vous êtes au courant que lui que lui a cette clé là comme il l'a dit c'est à dire qu'il a reçu par la poste de parce que cette clé appartient à sa famille or ça sous-entend des questions mais après là c'est un point de vue RP c'est à dire que c'est un peu bizarre que vous recherchez au même moment tous ensemble vous allez avoir envie de lui poser des questions sur Icoma Ake clairement et en tout cas pour l'instant tiens la route Yoshi t'as dit que la clé t'appartenait à toi et ta famille avec quelques courriers en plus que t'as reçu du coup j'ai reçu aussi certains documents en fait avec alors tu ne les as pas avec toi c'est oui c'est c'est des cahiers qu'il les a il a bientôt fini d'ailleurs d'accord bon bah du coup du coup oublie cette histoire là je ne disais pas sur moi non mais t'avais reçu un message quand tu l'avais dans la bibliothèque il a dit qu'il a bientôt fini la traduction d'accord bon bah dès que j'enlève tu les as là ils t'es affiné juste avant que tu parles t'as pas eu le temps de les lire par contre ils étaient cachetés d'accord donc je pourrais les ouvrir en fait de mon compte tu veux ouvrir les documents ou pas non non je ne vais pas ouvrir directement voilà donc qu'est-ce que tu leur dis d'autre je voulais redire quelque chose par rapport à Mia Aki parce que j'ai eu un message en fait de Mia Aki concernant cette clé si tu ne m'entends pas c'est juste non t'as pas eu le message concernant qu'elle aurait en fait des infos c'est ça t'as trouvé dans les documents en fait comme quoi aurait des informations étant donné que je ne suis pas au courant enfin je suis au courant qu'elle est morte elle est morte oui qu'il est mort j'aurais pas mis farce avec du coup j'étais au courant en fait que du coup que c'est vous trois qui vont se m'occuper si je comprends bien pas nous trois Ikoma Akaen son nom n'est pas ressorti d'accord c'est eux deux en fait en fait tu sais que deux Jihito étaient aussi présents mais là il n'est pas avec vous mais sa participation est sujette à conjecture c'est à dire que si t'as interrogé enfin si t'as entendu le bruit les discussions des gardes tu sais que il y avait deux personnes debout et une qui dormait à côté d'un tas de cadavres on est à la crabe après avoir tué on dort mieux il dort sur la muraille et puis il entend un bruit il frappe il ne réfléchit pas non celui qui dormait c'était la grue non non Ida était fortement réveillée et ça a beaucoup déplu excusez-moi j'avais pas compris le bon alors par contre vu que j'étais absent c'est quoi les révélations qu'il y a eu avec les doctes vous avez ouvert la caisse non non il n'a pas je reviens vite 30 secondes si vous vouliez dire quelque chose à la phrase je suis déçu que le media acquis saurait quelles étaient pour cette clé quelle serait son utilité mais malheureusement malheureusement apparemment il a rencontré votre route je souhaitais en savoir un peu plus le destin de il n'y a acquis n'a pas été scellé lorsqu'il a croisé notre route a été attaqué par nombre important de bandits qui ont eu le malheur de croiser notre route malheureusement pendant que le plus gros des bandits nous retenait leur chef a poignardé à plusieurs reprises il n'y a acquis nous n'avons plus le sauvé d'accord racontez le pourquoi du comment chez moi racontez-moi vous pouvez chercher ce livre je vais chercher ce livre pour des renseignements sur un élément historique qui est rapidement pris connaissance dernièrement un petit jet de sincérité aussi parce que bon tu caches un petit peu certaines vérités non c'est complètement la vérité là il y a un petit jet à faire après ça dépend ce que rajoutent les autres je vais cramer un point de vide je vais en gramer deux je vais en gramer deux ah putain j'ai oublié oui tout à fait mais je sais pas si ça va servir à quelque chose toi qui vois là j'ai envie de cramer tous mes points de vide sachant que 27 avec un seul point de vide n'oublie pas que tu peux 30 minutes j'ai assez à coup qui nué tu sais clairement donc Bayoshi sent que le Shiba ne dit pas totalement tout c'est proche de la vérité mais il y a un mot ou deux qui manque mais tu ne sais pas quoi ok ça c'est réclamant il y a acquis un coffre clairement tous ces livres devraient nous dire ce qu'il en est ces livres et enfin ces livres sont un peu avare en détail utile vous pensez que on s'enlancera sûrement plus en en cherchant dans la bibliothèque privée que ces informations soient dans la bibliothèque excessive de tout le monde malheureusement le fait est que je n'ai pas les accès pour accéder aux parties privées de la bibliothèque aux collections privées et je connais quelqu'un qui aurait les accès mais cela voudrait dire d'avoir lui révélé pourquoi nous cherchons ces détails et de qui s'agit-il ? on est la même personne qui nous a fait nous arrêter dans la bibliothèque le mot de Zawa Toga c'est ça Zawa Toga non mais non c'est pas lui j'aurais envie de dire son nom je sais très bien qu'il est la grande chef de l'armée ah Matsu ah la grosse Hirohime un des généraux de Matsu Hirohime et je doute que enfin je n'ai aucun doute quant au fait que cette information l'intéresse sa défense mieux il n'a pas pu choisir tous ça n'était plus ça ne m'étonne pas il y a quelques-uns elle est quand même contente le Hakodo et le Matsu elle est contente de les avoir non j'en doute pas non raciste connard sectaire surtout non élétiste c'est bien ce que je dis connard sectaire il fait une allergie aux crustacés ça doit être ça c'est pas le le crab qui est la pire je pense les crab qui n'ont pas de problème ah bah bravo c'est les phoenix c'est ça on s'élève trop au-dessus de vous simplement tel vous êtes jaloux c'est ça venez dans mon clan ici il y a moins de problèmes on va attendre quelques années tu vas voir ce qui va se passer dans ton clan moi je connais pas l'histoire du jeu donc j'avoue que un coup d'état quoi moins danser plus tu en tu verras bon alors du coup donc je disais cette personne aurait sûrement beaucoup d'intérêt à cette enquête à chercher de quoi il s'agit mais nous aurions nous perdrions d'office toute chance de savoir de quoi il s'agit nous même je disais fermer les pages que j'ai dû relancer le scénario bah oui je veux pas de différence du coup nous avons lu un coffre nous avons la clé du coffre il n'en sait pas plus sur ce qu'il y a dedans hormis que c'est brûlant la boîte que vous avez reçu aujourd'hui a-t-elle un lien avec ça ? ah non non je suis con excusez-moi je peux dire rien du tout c'était le cadeau que le débile est vrai et parle bien de des éléments que nous avons ça ça semblerait clairement d'après les détails écrits clairement la clé a l'air d'être la bonne et le coffre et le non peut-être une histoire de quelqu'un pour le croire dans tous les cas nous n'avons aucun pas le statut pour faire un tel objet on en est où au niveau saké ? personne ne boit du saké c'est les maisons de thé vous avez vu du thé on ne sait pas où on en est au niveau du thé j'avais pris un verre mais il y en a encore ou bien on va avoir toute la journée si vous voulez ok il faudrait aller en chercher au bar non il y a quelqu'un qui viendra dès qu'elle se présente à l'entrée vous la laissez rentrer ou pas c'est discret on n'a pas quelqu'un qui fait des allées-bours très souvent c'est vrai que je dis qu'elle reste à la porte et si vous ne lui dites pas de rentrer elle rentre au bar on appelle généralement la personne on ne va pas là-bas oui ah ça c'est bon il faut que j'aille oui il faut que je m'absente la relation le Bayoshi s'absente toute il faut que j'aille faire pipirou c'est tout il peut dire qu'il va légèrement soigner sa blessure puisqu'il a quand même quelques points de dégâts oui c'est pas bête non ça fait famille en effet ça va se repoudrer le nez ouais c'est ça me repoudrer le nez il va se repoudrer le kimono ouais ok bah c'est fait du coup pendant mon absence en fait j'aimerais regarder un peu les documents qui a eu ici ok je te transmets ça du coup un message fait du coup pendant son absence est-ce que que pensez-vous que nous devons faire Samouraï Sama moi je sors la clé et je la montre en disant simplement tester cette clé sur le coffre si ce coffre renferme des choses dont nous ne devons pas avoir connaissance ou pire qui pourrait avoir un effet le coffre doit appartenir à l'empereur nous devrions le ramener à l'empereur ce serait une trahison sinon j'en ai fait je parlais à Bayouchi d'accord mais nous ne savons pas ce que contient le coffre si nous ramenons juste le coffre vide cela ne constituera-t-il pas aussi une trahison envers l'empire convenant on peut ramener un portefeuille même si tu as trouvé vide et que tu le ramènes vide on pourra bien te dire que tu voilà quoi après après peut-être que ce qui est à l'intérieur du coffre n'y est pas vraiment il y a plein de choses mais en tous les cas si on l'ouvre ça veut dire que en tout cas je considère que c'est allé au-delà de notre mission le problème que nous avons est qu'il y a cette protection magique qui fait que je doute qu'il a une bonne idée d'ouvrir ce coffre sans un minimum de précaution et en effet le ramener aux instances serait le meilleur moyen moi en tant que joueur je commence à me douter de ce qu'il y a dedans moi pas mais je me dis que ça doit être soit un truc magique soit un truc ultra important pour l'empire c'est un disque qui colle pas donc ça va être ça mais je suppose de ne rien en parler à nos supérieurs le problème c'est que j'ai fait une promesse de garder ça secret une promesse sur le se protéger et ce coffre en débine on ne sait pas protéger contre qui et ce qu'on doit faire avec quand même en effet c'est pour ça que j'ai l'option de mettre au courant le moins de monde possible même si nous avons tous certains aveugles dans un supérieur parce qu'on peut être dans une supérieure pareil on saute vers l'empire cet objet sans charge de cette erreur sortir de un héros illustre lequel est la plus grande trahison pour l'empire causer la disparition de Matsuo et ses lieutenants le mettant au courant dans ce qui pourrait être peut-être considérer comme elle-même une trahison vers l'empire ou prendre la charge d'enquêter savoir ce qu'il se passe et limiter les menaces sur des lieutenants et généraux aussi illustres je reviens j'ai des points de blessure en moi ou pas j'ai des points de blessure en moi du coup ou pas ça va se partir un peu avec le temps pour l'instant tu les as toujours ok promesse n'est pas forcément à tenir par n'importe lequel d'entre nous il commet un cas réfléchissez à voix haute je me demandais si si l'un d'entre nous par exemple un chou genja l'accès à la bibliothèque privée en donnant les informations sur ce coffre cela pouvait être considéré comme une trahison de votre promesse ça va pas vous évidemment c'est vrai que c'est un jeu très dangereux je vous rappelle que vous de fort probablement heureuse et pétente paranoïaque et prête à tout une solution pour essayer de et servirait de toutefois à votre personne pour l'instant tu n'as pas l'impression d'être plus que ça suivi dans la ville tu n'avais pas l'impression de te ouais mais après le fait est que certains ont aperçu qu'on était suivi mais moi pas donc ils n'ont peut-être pas suivi jusqu'ici ou à l'empereur ou à l'empereur ça nous avons deux possibilités soit nous nous référons nos supérieurs donc là est-ce qu'on à la fois s'avéguer un autre soit nous cachons l'objet et puis nous essayons d'attendre et voir si c'est qu'il réclame on a toujours pas entendu dans la légion annonce que l'empereur on a donné quelque chose à l'empereur ou un truc comme ça quoi aucune annonce rien du tout vraiment je pense que si un tel objet avait volé ou aurait disparu ça ne s'ébauterait pas c'est que nous savons que ça a probablement une puissance quelconque nous savons que nous savons que ça bah alors c'était pas une non c'était pas tout à fait ça en fait c'était pas une puissance magique il y avait une protection magique c'est peut-être une protection c'est peut-être une neutralisation de ce qu'il y a à l'intérieur oui c'est ça le problème vous avez autre chose de me dire sur ce coffre Bauchi Morissama j'ai quelques infos qui devraient nous aider un petit peu sur la nature de ce coffre et ce qu'il contient et surtout qu'entre qui on se bat j'ai ici des documents trois pages de documents qui me sont parvenus également il y a quelques secondes vous les dire en fait tout simplement si ça si vous tendez l'oreille non si ah je peux ah oui je peux agrandir mais je crois que je peux pas tu peux faire un résumé non c'est pas très très long non c'est pas très très long mais je pense que c'est intéressant que vous puissiez le lire après je vais non je peux l'afficher après tu vois on peut peut-être l'afficher je vais l'afficher mais ça sera ok pour ceux qui nous écoutent page 1 donc il y a en fait c'est trois pages différentes première s'appelle la prophétie de l'étoile du matin par Togashi vous avez écrit un gros quand même oui tu sais c'est l'écriture au Kogani la page 2 s'appelle le coffre de Miya par Kitsuki et la page 3 s'appelle songe de Togashi Vida je commence par laquelle en priori l'étoile du matin par Togashi au moment où l'empire s'installe au sud une étoile tomba alors apparut l'étoile du matin cette étoile est le signe d'un cycle car dans un avenir proche cette étoile reviendra éclairer l'empire c'est là que des héros guidés par des esprits puissants auront le destin de ce jeune empire entre leurs mains de leur choix décideront de nombreuses choses deuxièmement le coffre de Miya par Kitsuki des secrets de l'aube de l'empire bien des clans en gardes jalousement dans les sous-sols de leur palais Miya le premier des serviteurs de Hantei apporta un coffre qu'il avait lui-même sur les conseils du kami doji créé le coffre se nomme le secret de Hantei la légende dit qu'il contient le passé et le futur de Rokugan mais afin que cet avenir ne soit pas corrompu par Jigoku il fut décidé de le garder secret jusqu'à la disparition du sombre kami la clé du coffre fut confiée au kami Togashi afin qu'il ne sorte qu'il ne la sorte qu'au moment choisi la dernière page qui s'appelle Songe de Togashi un mal ronge le coeur de l'empire de ses clans de ses habitants la fin des étoiles la fin des étoiles tombantes affroche de ce mal s'il n'est pas éteint dans l'oeuf les clans et l'empire périront des héros au coeur pur seront ranimés les flammes des clans et des habitants de l'empire s'échoue notre Rokugan périra et marquera la fin des rêves des camis sur Ninjendo c'est le monde mortel Ninjendo ensemble le porteur de faucons la lame chantante la sérénité harmonieuse la force tranquille le reste les passages étaient effacés périront feront périr les passages étaient effacés et puis voilà les trois messages il y a véritablement Doji Ito Ito tu en manges tu en prends en surprise j'ai écrit ça j'ai pas eu le temps de me relire et mettre ça au propre désolé moi et mon MJ précédent je sais pas qu'elle est la bonne déjà quand tu m'as repris du coup maintenant je me trouve avec Asa Ina moi j'avais un ancien MJ qui s'appelait Ashashina donc du coup j'ai toujours dit comme ça puis en fait il n'y a pas de deuxième S voilà voilà il manque un I il y a Mia oui ah je sais mais je me suis pas relu en fait parce que je pensais que le dire à voix haute et comme j'ai transmis à Bayushi j'ai pas eu le temps de le réécrire alors la question c'est Ida tu es la force tranquille ou la lame chantante ou c'est moi la lame chantante et c'est toi je pense que toi tu es la lame chantante et moi je suis la force tranquille non toi tu as la sérénité harmonieuse ah non je suis la sérénité harmonieuse ouais je suis désolé j'ai essayé de réfléchir un petit peu 5 minutes vous êtes pas sympas mais la force tranquille c'est bien ça fait référence à Mitterrand et tout c'est sympa oui moi j'aime bien c'est le triple X pour Bayushi non non Bayushi c'est le porteur de faucon il y a un faucon sur lui le triple X c'est sûrement 2G ah c'est pour Vindjizel le triple X voilà ah c'est pour que justement vous commencez à brainstormer à fond c'est le côté mystérieux du MJ qui n'a pas forcément développé ce passage là le mystère du c'est tellement mystérieux que le MJ n'est pas au camp ah mais c'est un vieux truc de MJ peu de choses tu laisses les joueurs créer des réhistoires tu sais des fois des trucs tu t'aperçois que c'est pas forcément aussi beau alors que tu t'ajustes un peu de mystère et les joueurs imaginent plein de choses et pouf c'est encore plus drôle et parfois mieux que ce que tu aurais pu penser la question c'est si je comprends bien ces notes et que ça parle de notre situation en tout cas ça a l'air de parler de notre situation tout à fait ça va mal se passer pour l'Empire ouais il y a quand même un sombre camille qui a l'air de repaire surface ou en tout cas qui a l'air d'avoir refait surface si tu me donnais que le coffre vient d'être sorti des ombres je m'attends pas que vous ayez dénié voilà il y a plein de c'est pour plus tard tout ça c'est garder cette tête un petit peu mais les choses vont se découvrir avec le long de l'Empire t'as pas mis un parchemin noir à l'intérieur de ce coffre quand même hein t'attends que tu l'ouvres oui bah donc je suis sûr que c'est pas ça même que j'ai un doute que c'est peut-être ça qui est à l'intérieur je l'ouvrirai pas mais les parchemins noirs c'est les secrets interdits de l'Empire non les parchemins noirs en fait renferment il y en a 12 ils renferment une partie de l'âme en fait de full angle le sombre camille et une fois qu'ils sont tous ouverts et tous lus le sombre camille apparaît ouais ça le renforce à chaque fois en fait il y a certains clans qui en possèdent oui c'est l'horreur le corpion le phénix et les dragons par contre il faut savoir un parchemin noir quand tu fais de la mao tu l'ouvres tu gagnes plusieurs rangs d'un coup ah oui oui quelque part tu pars à très tappré ah ouais mais là le mec en ouvre un par exemple dans la timeline c'est Yogo Shunzo il devient une liche tout de suite après mais dans l'idée enfin pas tout de suite après mais il devient un putain de maotsukai on dit mi-du-tin déjà que c'est un putain de Shugoja enfin voilà quoi et donc vous ne savez pas ce qu'il y a dedans c'est à dire que tu veux vivre peinard dans une petite maison à surveiller tes petits-enfants c'est pas ce qu'il faut faire dans la vie on va ouvrir un parchemin noir c'est pas la bonne idée il est censé contenir le passé et le futur de Rokugan si on libère Fulang on va libérer l'avenir de Rokugan il n'y aura plus aucun mort d'ici très longtemps enfin si ils seront morts mais pas très longtemps mais bon enfin ça dit que selon nos choix vous avez une clé vous avez un coffre vous l'ouvrez moi je m'en fous avez-vous une certitude de ces sources de ces la source est fiable très fiable il ne ment pas on est sûr et certain il doute quand même le seul doute que vous pouvez avoir c'est qui s'est marqué la clé appartenait peut-être peut-être que Kemi Togashi Kemi Togashi c'est le créateur du clan du dragon Jigoku on est d'accord c'est Fulang royaume royaume de de Morvian fin de la souillure peut-être que cette histoire pourrait être retrouvée auprès des sages du clan du dragon après pour voir sérieusement si on les met au courant peut-être qu'ils n'aimeront peut-être pas le savoir après si certains en effet ont des informations sur ce mal dans leurs dans leurs archives et ne veulent pas les relever les utiliser ou les partager peut-être sont-ils complices avec ce que vous avez on est d'accord et les informations que vous avez là ça se sait et les gens qui vont être intéressés clairement certains vont être très intéressés d'autres ils vont le transmettre à qui de droit en tout cas c'est une patate chaude la réserve de whisky aide à moi après le coffre enfin la clé du coffre elle est classique elle n'a pas l'air elle est super belle mais elle n'a pas l'air voilà on garde tout il y a les clés ouais mais ce qui a ce qui a été noté comme entre guillemets posant problème c'est le fait que j'avais repéré qu'il y avait potentiellement une protection magique sur un magnifique chou je suis un mec intelligent ça suffit ce qui me permet de me départir des deux trois autres brutes là je suis d'accord qu'on manque un petit peu de chou dans notre groupe moi je sais chanter à moins que Doji Ito soit un chou un ninja reculé reculé du coup peut-être mais il a l'air ne pas savoir faire grand chose peut-être qu'il tièche tout simplement sa magie Doji Ito Sama n'est pas aussi compétent qu'il n'y paraît je crois inutile et incompétent en effet qu'il souhaiterait réussir à se reparaître je suis sûr qu'il a des compétences ceux qui sont bien plus grands ils semblent avoir une capacité à survivre bien plus que d'ordinaire entre autres choses il est aussi équipé de des connaissances de combat qui ne dépassent ce qu'il admet à voir pendant que nous sommes là d'ailleurs j'avais un si vous trouvez que je fatigue trop nos hommes je peux les faire courir un peu moins à notre place dans l'armée notre 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 Légion ne semble pas bien cotée il semblerait que nous ayons que tout ce que les autres n'ont pas voulu la lead je vais dire la lead des samouraïs pas du tout mais dire tous les faibles certes je pense que notre mission n'est pas claire aux yeux des autres très lourdes par corn je pense peut-être notre force est une fusion qui est capable d'être en renfort ou en renfort ou en plafond pour être la deuxième ou pas forcément l'infanterie lourde faire et là Sama ou moi-même voilà peut-être l'homme et Sama pourrait je pense que en fonction de la mission qui est à notre être peut-être vous serez à leur ma tâche je ne sais pas je pense que vous êtes déjà le sensei le plus la même tout simplement tout simplement si s'appelez à servir votre religion vous pensez avoir une votre idée me semble excellente cela complète un peu l'idée que j'avais proposé pour les troupes qui étaient entre guillemets sous mes ordres au tout début lorsque nous parlions de l'organisation des différentes troupes mais il y a une question que je me pose nous un choui capable de former des troupes au combat de cavalerie effectivement nous n'avons pas la capacité matérielle d'assurer toutes les donc nous n'avons pas de peu de choukanja dans le et nous n'avons pas de cavalerie donc il ne faut pas nous permettre de remplacer nous pouvons quand même de monter une cavalerie une cavalerie lourde d'autorne 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 s'y former des gens aptes à protéger les choukanja tout à fait de Matsu le joueur ne sait plus son prénom est essentiellement composé de choukanja de ce que je t'ai cru comprendre Matsu Tsuzuko c'est surtout de la défense des lanciers le truc avec l'équipe avec tous les choukanja c'est philo philo c'est les moines et en fait c'est surtout tout ce qui est magie soins etc vous avez très peu de choukanja d'attaque en fait parce que on a pu vous dire vous allez en dehors de Rokugan et clairement en dehors de Rokugan les choukanja c'est pas pareil les mêmes qu'amis donc du coup ouais et il y a des il faut que ce soit les tons on peut former quelques ça à prendre soin de ces autres c'est que nous avons ici quelqu'un capable de mener à bien cette partie-là en effet arriverait vous à mener de fond l'entraînement au métier d'éclaireur et l'entraînement au métier de dresseur ça va ? oui c'est drôle de faire j'ai étudié un peu plus dans la bibliothèque il y a quelques heures pour complaire cette tâche c'est vachement bien dressé vous avez vraiment vu un faucon qui ne moufte pas sur son épaule clairement il a empaillé vous avez l'impression qu'il a empaillé tellement il est stoïque mais dans l'idée c'est ça il a l'air super bien je pense bien dressé surtout qu'en gros il a l'air empaillé tellement il peut se promener avec c'est extrêmement rare la fois cette idée me semble intéressante peut-être que le meilleur moyen de se démarquer des autres n'est pas d'essayer d'apporter une spécialisation que nous n'aurons pas le temps d'entraîner chez nos hommes mais une capacité d'adaptation tout à fait je pense que pris par le fer d'armes dans les autres légions donc on ne peut pas qu'assurer tout que l'on utilise la science dit décagué en effet décagué semble mener des expériences des actions pleines d'enseignements et de pas encore montrer ses 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 miniatures mécaniques non je ne sais pas de quoi vous parlez je n'ai pas encore travaillé avec la science n'a rien à voir avec la guerre la guerre est un art la guerre est un art cela dit la science peut parfois compléter les arts après tout c'est la science du métal qui nous a permis d'améliorer notre art du combat techniquement je ne suis pas d'accord avec ta vision parce que c'est celui qui tient le katana pour nous une lame de katana ce n'est pas un objet mécanique c'est ça en fait c'est un c'est un ton de dieu pratiquement ça n'a pas notre capacité à la forge qui a rendu ça meilleure c'est l'implication des forgerons les prières qu'ils ont fait etc je n'avais pas vu ça comme ça mais ouais c'est vrai que c'est plus cette science-là qu'on a c'est pas la science oui d'accord non je n'ai rien dit non mais c'est vrai que tu as raison c'est vrai que dans le pensé Rokugani c'est plus logique que ce soit comme ça je m'interroge quand même un petit peu entre les informations que l'on a par rapport au coffre et tout ça face à ce que l'on souhaite faire de notre armée est-ce que cela nous permettra de combattre le sombre Kali qui vient de réapparaître si l'on en croit le message l'avantage c'est que si nous arrivons nous aurons une mission qui sera autonome pour assurer un panel de missions très très large qui est une capacité relativement intéressante une armée spécialisée enfin une légion spécialisée dans nos stations d'autre alors je suis tout à fait d'accord c'est juste qu'on se bat quand même contre un Kali sur quoi vous vous battez peut-être que notre mission est juste de prévenir les personnes qui ouais les Camilles il a des grands et des moins grands ouais enfin Camille fondateur tu te le fais pas comme ça c'est clair c'est un peu comme les onis a priori c'est un problème on va un creux d'oji ça marche je vais voir si ça l'intéresse et éventuellement peut-être l'aval de l'intérêt pour tout ce qui sort de l'ordinaire je suis sûr et certain que notre idée va forcément l'intéresser je ne sais pas si nous devons parler de Oji Itosh je pense que nous devrions essayer de le connaître mieux et savoir ce qu'il cache je pense que Ikomaka il parlait du destin de notre religion oui tout à fait tu as dit quoi ? on va faire confiance à un gru pour ce genre de choses je pourrais regarder un petit peu ce que le gru peut nous révéler nous permettre et nous permettre il me semblerait que nous allons finir avec ce coffre je suppose que nous allons laisser cacher et puis attendre que nous devrions séparer la clé du coffre le coffre est caché mais nous allons nous déplacer il sera donc au milieu de nos affaires si Bayushiburi on a reçu la clé je pense qu'il faut la garder et n'importe qui peut le trouver nous devons nous assurer qu'il ne soit pas trouvé par n'importe qui comment pourrions nous le camoufler dans une cantine je pense oui mais une cantine se fouille vous n'y êtes pas il est très bien à l'abri là où il est dans vos capacités et que ma cahier ça va sauf que tu passes pas ta vie à moins de deux mètres de ta cantine en fait t'es pas à côté de la cantine et puis que des gens sont déjà rentrés dans ta tente pour déposer des gerbes de fleurs des parfums des petits rossignoles il y a un colis qu'on lui a lié et j'étais à l'intérieur quand tout il a même pas eu le temps de laisser un petit ticket dans la boîte aux lettres tu vois je me suis présenté des personnes tu vois il a pas fait ce coup là tu le vois donc on n'ouvre pas le corps non c'est clair que ça sera bien d'en savoir un petit peu plus après c'est vrai que vu ce qu'on peut présupposer qu'il y a peut-être dedans il y a sûrement de la très grosse magie et donc du coup il va falloir s'approcher quand même de je pense que c'est pas la série de certaines personnes assez badass en magie voilà je suis citant dans le devenir si nous ouvrons le coffre on attend d'apprendre que l'empereur est mort et après on l'ouvre après on l'ouvre évidemment pourquoi si lui tu es en train de souhaiter la mort de l'empereur ce serait pas un peu une trahison tu n'es pas censé faire genre une pendaison exploite quelque part non mais c'est parfait mais les gars moi comment je vois la chose on va dire en méta un peu game je pense que cette offre doit rester fermée pour l'instant je n'autoriserai à ce qu'on l'ouvre uniquement légitime pour l'ouvrir ça me convient effectivement s'il arrive une off très continue donc du coup vous sortez bras dessous bras dessous pas bien dans le meilleur des bombes quand à ce moment là bah tiens Dao et puis il dit Samouraï Sama toi c'est Samouraï Dono Samouraï Sama je vais vous chercher le général à appeler tous les officiers de la 13ème légion sous d'accord en général Metsu Héroïme Samouraï Sama en fait j'en dis les Kage quoi ouais c'est ça les Choui et Kage comme le Taïssa et les autres oui parce que les sous-officiers il a couru un peu de sueur qui coule légèrement mais du coup ça veut dire qu'il n'a pas un bon déo Dao c'est déduit un peu donc du coup vous vous présentez devant la piole enfin devant la tente il y a des Kage qui arrivent il y a deux Jito qui vous êtes tous là vous attendez en gros qu'on vous laisse rentrer vous entendez que ça gueule dans la tente quoi au bout de quelques instants on va dire l'officier de protocole vous dit vous pouvez rentrer on entend la voix de qui ? c'est la générale quelqu'un énervé Matsu Hiruimi faites tous un jeu ça dépend pour savoir qui pète l'ambiance ça dépend selon à qui elle parle qui j'ai des tickets vous faites un petit jeu d'étiquette dans la pièce il y a d'autres capitaines vous allez avoir Hakodo Oda Matsu Suzuko capitaine ouais ils sont remords c'est les deux seuls qui sont restés dans la tente Hakodo Oda et Matsu Suzuko 44 que des lions comme c'est bizarre j'ai bien fait de promer ces deux points de vidéo j'aurais utilisé un aussi alors c'est bon le lion mangez-en elle t'as mis un G devant t'as mis en fait il était censé mettre chiffre T10 non tu as lu dans ta requête Bayushi la version d'Hakodo Oda ouais ouais je sais ouais hé j'aurais pu faire encore mieux comme G j'ai pas utilisé le truc qui relance donc du coup clairement donc vous vous tenez un IDK gay de Jirito réussissent nickel bon bah le Ida c'est limite vous voyez un type qui arrive et que tout le monde donc serre les fesses et il y en a un qui essaye de se mettre mais genre discrètement mais alors qu'il est pas discret s'appuyer sur une poutre il a ouais what's up vous voyez qu'il y a un silence et le regard noir du Matsu sur Ida il faut bien se remarquer comme ça on a la classe voilà donc est-ce que tu restes dans ta position ou tu t'essayes de rentrer un peu le torse dans les dés clairement si tu veux toi tu t'es mis voilà genre tu t'es appuyé sur le mur sur le poteau tranquille que les autres sont gardes à vous quoi je me te garde à vous comme tout le monde c'est un lion on va pas non plus le taquiner je sais pas on est pas dans le crâme ici justement parce qu'à côté de lui donc je parle pas de ses gardes du corps ou des intendances mais il y a deux autres tailles ça donc Akodo Oda donc vous pouvez voir sur l'image et Matsu Suzuko et alors elle n'a pas un lion en fait elle en a deux en attente ouais dans la tente ils sont ils ne disent rien elle est grande la tente ouais c'est la tente du général elle est grande alors comment il s'appelle il s'appelle Akko et Matt je crois je regarde la feuille PNJ lion Akko et Matt qui vous regardent du style fais une connerie et il t'arrache mais ils sont très bien dressés magnifiques ils ronronnent dans l'idée sur les caractères elle est en tout cas en 5 c'est ça elle en fait c'est ce qu'on appelle une beast master des bêtes du clan du lion il y en a quelques-uns de sa lignée en fait enfin de sa lignée de son c'est la gueule le faucon non le faucon est hyper stoïque et clairement il se regarde et les lions sont très tranquilles envers ce faucon là et vous pourrez croire après bon la Matsu ces lions ils sont vachement bien dressés mais oui le faucon le côté empaillé mode empaillé il est très régulièrement empaillé là on le sent que d'ailleurs si vous regardez il ne lui a jamais chié sur l'épaule le faucon est très régulièrement empaillé je ne veux pas savoir à quel point il change souvent de faucon c'est bon merci l'avantage du paillot aussi ça change d'animal donc voilà donc il y a ces personnages et ne faites pas gaffe au câble qui passe il appuie sur des manettes le câble et le réseau qui répond un peu ventriloque du coup le général Matsuime semble bien enragé hop et qui dit ça fait deux jours d'attente dans cette ville je ne peux plus attendre le commandant Isagwatoga j'ai décidé de faire bouger l'armée cependant Isagwatoga doit rester sur place et nous allons déplacer l'armée jusqu'à bref je vous dirai le nom un peu plus haut dans le nord nous allons déplacer notre armée dans le nord juste avant l'entrée dans les montagnes qui nous passera après dans les territoires Yobanjin Okati Issa elle est très énervie donc elle est directive et si quelqu'un veut la couper vous sentez qu'elle va vous trancher voilà donc dans l'idée elle dit Issa donc je vais bouger l'armée dans le nord et nous allons nous installer là le temps que Isagwatoga remonte et je vais faire des entraînements avec l'armée afin de nous préparer pour l'instant bref et ensuite une fois que la légion est avec Isagwatoga nous partirons enfin en dehors de Rokugan donc Isagwatoga vous a demandé expressément c'est Kage du coup votre légion va rester stationnée au village de ah le village fini que vous êtes le temps que Isagwatoga a pas fini a fini on va dire ses recherches stupideuses elle dit ça avec un ton de coup ça sert à rien quoi c'est ça qu'elle est en train de se dire elle est en train de dire qu'on lui chie dans les bottes quoi c'est pas comme ça que ça marche le mec il fait son visite touristique et il retient une armée elle est obligée de laisser une légion pour lui parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas rester tout seul donc du coup elle va monter avec le reste de l'armée vous vous allez rester stationnée à là et puis dès que c'est fini vous remontez par contre je vous dis pérennette si à la prochaine lune vous n'êtes pas revenu je pars alors est-ce que quelqu'un veut contester faire quelque chose vous voyez vous pouvez vous regarder il y a le lion qui vous regarde les deux lions vous regardent du style allez vas-y dis là ta connerie il dit rien lui vous voyez il s'incline en gros pour son j'ai qu'à obéir donc à moins que l'un d'entre vous décide de prendre la parole non pas spécialement ça m'arrange parce qu'on aura peut-être le moyen de choper l'entrée à la bibliothèque du coup qu'on n'avait peut-être pas le temps d'avoir en deux jours mais en plus longtemps pourquoi ? TKG dit nous servirons le commandant non ouais juste nous servirons le coup je sais de moi de comprendre combien de temps de marche ça fait par rapport au camp où ils vont s'installer eux dans le nord je dirais peut-être semaine et demie un truc comme ça ouais donc en fait on a deux semaines et demie ici à attendre quoi max ouais tant que ça on va arriver en retard pour le rendez-vous après c'est une menace qu'elle lance peut-être que Isawa Toga est trop important pour qu'elle puisse partir sans lui c'est quand même un Shogunja puissant il est fait à prendre la Légion du coup on peut savoir si c'est sincère ou pas c'est une Lyon elle est sincère Katalyse c'est qu'elle va l'appliquer c'est juste est-ce que d'autres vont lui faire changer d'avis parce qu'il y a les autres chefs de Légion en tout cas elle va commencer à partir peut-être elle va mettre du temps parce que les passages en or sont difficiles mais bon en gros une armée de 50 000 hommes ça marche moins vite qu'une armée de 200 dans l'idée c'est ça il y a presque 10 000 hommes plus les cantiniens enfin les gens qui accompagnent peut-être moins de 1 000 enfin vous êtes 1 000 avec les gens qui vous accompagnent on va dire autour clairement vous allez aller un peu plus vite en plus si en plus le Isawa fait quelque sort pour vous aider ça peut aider dans l'histoire complète on n'a pas forcément besoin de laisser la Légion ici avec nous s'il veut juste quelque garde du corps il y a qu'à garder les lieutenants s'il veut mais la Légion c'est quand même con parce que du coup on va perdre en efficacité si on perd en entraînement alors est-ce que tu dis ça Wout je me tâte justement mais comme le général il a baissé les yeux il a dit de toute façon qu'un général Metsu parle on ferme sa gueule il a très bien compris le général il a fini de parler aussi oui il a fini de parler mais en gros il est cagé l'ordre est de alors nous on regarde nous on hoche la tête pour te dire non mais moi j'ai une question attends juste pour finir par contre ils t'ont dit ça mais clairement vu qui tu es qui t'en donneur tu as le droit de faire ce que tu veux tu as le droit de foutre les pieds dans le plat tu as déjà foutu clairement l'étiquette là tu t'as mis les pieds dans le plat au départ tu es dans ta lignée c'est toi qui vois vraiment c'est une question de joueur t'as pu voir le clin d'oeil des joueurs du style attention mais après non moi je vais regarder j'ai rigolé mais voilà ça peut être intéressant alors moi j'ai une question mais en fait je sais pas si mon personnage peut la poser sans que ça passe pour mon personnage chie dans les bottes de son chef et c'est pas ce qu'il veut en fait et la question c'était et si nous sommes retenus plus longtemps quels sont les ordres mais pour moi ça relève plutôt d'Hidekage cette question oui mais vu que t'es dans l'attente tu as le droit de parler un peu après clairement Hidekage n'est pas très renommé d'un point de vue stratégique donc il s'appuie énormément sur ses lieutenants voilà du coup c'est pas étonnant que ses lieutenants posent les questions de stratégie à sa place clairement c'est sûr que tu prouves un petit peu qu'il y a des questions à poser que lui ne pose pas après il n'a pas l'air de vraiment de s'inquiéter de ça enfin c'est toi qui vois mais de toute façon le temps que je vous ai présenté David de la religion c'est ça il n'est pas si oui il est cagé exactement si on respecte encore ses ordres voilà mon personnage il a gras en en honneur du coup je ne sais pas si ce n'est pas un peu une attaque à son honneur de parler comme ça à la place de son général tu vois après ça dépend comment tu mets la manière tu peux dire que tu es le responsable du trajet etc et que tu as besoin d'avoir l'info un point comme ça que tu es le délégué le préposé au machin truc et que tu en as besoin de cette info ouais mais là c'est faux ça serait un mensonge carrément répète la phrase que tu voulais dire enfin l'idée que tu voulais dire en gros la question c'était et si nous sommes retenus plus longtemps quels sont les ordres clairement tu peux l'évoquer parce que ton supérieur l'a omis et l'armée va se mettre en marche c'est peut-être importante bon bah tant pis au pire je perds de l'honneur je serai assez beaucoup je tirerai tout le monde d'abord je m'énerverai la boîte et puis je lirai à voix haute le parchemin noir qui est dedans ah c'est Shiba tous les mêmes il faut savoir faire des choses comme il faut du coup c'est Matsu d'accord c'est Matsu et Rohime Matsu et Rohime et Dono si notre légion est retenue plus longtemps que la prochaine lune et est retenue plus longtemps et ne pourra arriver à la prochaine lune quels sont les ordres que nous devons faire suivre nos hommes rattraper rattraper l'armée sans Isawa Toga ça va ? avec Isawa si vous n'êtes pas là c'est que vous l'avez en retard j'arrive en retard et j'espère bien que tes talents avec les Camis vous permettra de retrouver la si l'un d'entre vous est capable d'incliner les recherches afin de faire en sorte que le séjour d'Isawa Toga soit bref est-ce un ordre fait en sorte que sa mission se termine rapidement et qu'il rejoigne vite son corps d'armée alors si j'étais un nom au ricoma genre il s'est cramé la bibliothèque moi ce que je trouve intéressant c'est que du coup si il nous nous pousse un petit peu d'aller le chercher admettons ça veut dire que lui il est peut-être dans la bibliothèque privée et qu'on peut peut-être du coup avoir un passe pour pouvoir autant aller chercher l'autre gugus qui est le magicos tout en passant par la bibliothèque privée nous assisterons Isawa Toga autant qu'il sera possible afin d'accélérer ses recherches au puits Matsudono 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 m'étonner afin d'obéir aux ordres avec la plus grande célérité donc Ida tu voulais me poser deux je pose un peu comme ça il faut un un pass écrit pour rentrer dans la bibliothèque privée ah oui il faut des autorisations donc du coup un peu bouclé depuis qu'il y a eu une affaire de Maouchuka ils ont un peu bouclé enfin en même temps faudrait savoir un petit peu où il est ce gars là d'abord Isawa Toga c'est pas très compliqué de le trouver je pense bah j'imagine que ça sera pas très compliqué mais t'allumes une bougie si la bougie elle penche tu vas voir où elle penche ça dépend si t'as un ghost rider devant toi peut-être que là ça penchera un peu plus vers toi moi j'en ai même pas besoin il me siffle à chaque fois qu'il a besoin de moi donc ça résonne dans ma tête genre au pied quoi il a des intérêts d'avoir un chou bonjour ah tu sens le shiba protecteur des Isawa d'un chien de berger quoi non mais clairement quand tu dis ça les shibas c'est des yojimbo professionnels tu siffles ils à court ils donnent leur vie à chaque fois à pire que des dago ou des dadoji disposés je préfère un bouteau au lion ou pas pur un jet d'honneur pur juste par rapport à toi avec le sujet de conversation elle a l'air moins tendue ou Matsu Suzuko Mat en fait qui ronronne quand tu la caresses ronronne pour un lion Ida tu le disais tu le disais la générale elle a l'air plus soft après qu'on a discuté avec elle ou ouais ouais enfin oui soft oui du style bon bah maintenant allez hop on plie les goals on pouvait circuler dans l'idée du coup dans ces cas là je lui dis ce que je voulais dire je lui dis Matsu Ruhime Dono la 13ème Légion est sur le point de trouver sa place au sein de de votre armée excellent je pense qu'il serait dommage de la laisser à l'écart et de lui faire manquer des entraînements dont elle a grandement besoin peut-être juste les officiers pour assurer la sécurité de l'isawa suffiront la mission que vous nous avez donnée avec cet ordre de jide kage bon là tu vois qu'il se regarde vers toi et dit mais j'ai une pleine confiance envers mes chouilles son esprit et l'âme de ma légion c'est une armée chouille par contre j'espère qu'elle a une armée pourrie et qu'elle déjà commence à la dépiauter alors qu'elle va faire des manœuvres avec le reste c'est pas génial je trouve en même temps si la Légion elle est avec nous pour l'entraîner mais pas si elle fait des combats de masse ou des entraînements ou manœuvres globales c'est dommage mais en même temps s'il te retire ses chefs c'est qui qui l'entraîne parce que tu veux il faut aussi la vision avec les chefs ouais mais tu peux en laisser un par exemple de Girito pour l'instant pour l'enquête je pense pas qu'on a spécifiquement besoin de Girito alors non de toute façon non la réponse est non Shiba est obligé d'être avec Ida je pense votre approche Ida-Sama l'armée a beaucoup d'affaires à rester avec nous en absence si cela a à cœur pour vous Ida-Sama là tu vois il ouvre un tiroir il sort un commandement d'un coup d'eau et il te le donne Ida Ida-Keyonu je pense il en a une dizaine clairement il le file a pas mal de mots le truc tiens vas-y casse-toi c'est le commandement d'un ordre les lions ils en ont pas qu'un kit 10 le manuel des nuls tiens vas-y c'est à dire qu'il rencontre un point de cas de général d'un autre clan clairement il considère déjà qu'il est inférieur à lui du coup il défile un bouquin tu sais le manuel la guerre pour les nuls c'est ça non mais clairement pour eux c'est ça pour eux les lions c'est eux qui ont créé le concept du commandement qui ont créé tout le concept des grades alors clairement bon tu veux entraîner une armée de losers bon bah écoute dans ce bouquin là faut t'asse-le t'es dans la ville des bibliothèques c'est un peu ça sera un peu moins pire t'es loser si tu l'es non mais je le prends je le prends ou c'est l'édition allégée pour les pour l'édition de clan l'édition complète des lions mais que tout le lion peut avoir pas les versions des généraux voilà voilà la version manuscrite d'Akodo non faut pas déconner non mais par contre c'est une version que tu peux t'acheter chez les lions que tu peux te faire faire qui va te coûter quand même le prix de quelques t'acheteurs quoi mais moi je le prends comme un cadeau honorable quoi je veux dire demandez un autographe demandez un autographe à mon avis pour un crabe je trouve que c'est c'est un joli cadeau c'est un cadeau qu'elle me donne ou c'est elle me fait en forme de cadeau ou elle me donne comme ça écoutez vous avez à coeur pour l'entraînement de vos hommes je pense que le tank ça pourra largement vous servir profiter de la bibliothèque pour compléter mais j'ai bien aimé comment vous avez motivé vos troupes actuellement continue dans ce genre et essaye de dire ça à toi par rapport à ce que t'as fait mais aussi par rapport aux autres comment vous avez un peu modernisé l'entraînement avec les catas le matin les choses comme ça et elle a particulièrement adoré comment tu les as fait courir trois stades alors que tout le monde était en train de dormir et que tu les as fait bosser ah enfin quelqu'un qui bosse du coup c'est un cadeau je dois refuser deux fois alors tu ailles du coup Matsu yorumusama je ne peux pas accepter un tel cadeau je ne le trouvais pas mais maintenant vous êtes dans mon armée alors simple efficace Matsu en effet tu ne mérites pas un tel cadeau mais là t'as pas le choix prends techniquement si c'est un ordre tu n'as pas besoin de refuser du coup je le prends alors ouais mais bon ça pouvait le faire aussi c'est dans la moi t'as Idekage qui a un léger sourire du coup quand il a du cible c'est ça le commandant d'un kodo ah d'accord mais en fait on se plante nous chez les crabes depuis des siècles on se plante on n'a rien suivi on n'a rien compris on a vu le manuel allemandais ou quoi il y a une histoire qui est marrante qui visite le mur et qui tactique et c'est assez marrant en fait faire mettre en place une certaine tactique et les mecs lui répondent non parce que ça c'est une tactique qui marche sur un terrain mais ça ça passe mieux on va expliquer un peu les différences entre les crabes vis-à-vis le champion du clan du lion qui débarque là avec ses armées qui dit non mais nous on va vous balayer ça dans deux semaines c'est fini et le clan du crabe dit vous êtes sûr ok laissez nous passer alors il passe deux semaines après ils envoient des éclaireurs tout le monde a été tué il est transformé en odonie et du coup on a pris à respecter un peu les crabes ok donc en gros tout le monde va sortir c'est l'instant du général qui regarde dans les yeux du style à moins que quelqu'un ait à dire j'ai un camp démonté ah oui ah oui Matsu Matsu il y en a Hirohime do 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 c'est ça do 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 n do il y en a vous souhaitiez que on fasse accélérer les choses concernant Isawa Toga nous pourrions avoir pourrions aller sûrement plus vite si nous pourrions directement aller le voir dans la bibliothèque privée mais pour cela nous aurions besoin d'un pass pour aller le voir et faire presser les choses je ne m'occupe pas de la gestion de la ville aller voir le daimyo de la ville et sinon Isawa Toga moi je n'ai que Mirosama et il sera plus efficace à ce niveau là de parler avec lui et de lui proposer notre aide avec ce bon argument il a des chances qu'il nous aide enfin qu'il consent à accepter notre aide et que nous puissions aller plus vite c'est tout à moins que vous rajoutez une chose Matsu Suzuko te chope c'est toi qui sort donc Matsu Suzuko demande donc vous sortez tous et Matsu Suzuko il y a un des lions en fait qui s'approche de toi qui t'encercle un peu comme s'il tournait autour de toi et donc Ikomakae à la sortie de l'attente en fait ouais bah ouais voilà donc tu vois que les lions sont calmes avec toi et je te dis Ikomakae avez-vous déjà fréquenté des coordonnées que vous avez fait une école Matsu ça c'est bien tu sens le côté ah ça c'est pas pour les pédales ça voilà clairement tu t'en estimes t'es bien monté et avez-vous pensé à quelle formation vous désirez faire après l'école Matsu pour l'excellence de l'école pour une femme l'école est aussi une école très prestigieuse dans le clan du lion et ça là serait un grand honneur dans votre famille je dis ça parce qu'il est très rare que Akko et Matsu ronronne facilement ce point là surtout dans un lieu où l'étiquette est de rigueur je suis contraint par l'alliance de mes parents à rester c'est bien et après coup en tout cas et je 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 si vous avez besoin de conseil pourquoi elle me drague là non elle est sincère mais elle t'évoque ça en termes d'officier et de en fait tu sens que en quoi elle peut être un peu présente aussi par rapport à tes obligations aussi en tant que femme qui n'ont pas forcément on va dire mis en avant qu'elle c'est une femme mais qui a un truc spécifique qui permet on va dire d'être machin mais ça ne l'empêche pas qu'elle a peut-être eu des problèmes aussi volonté d'être mariée ou des choses comme ça enfin tu vois il y a des c'est pas du tout d'un rac c'est plus ce côté t'es une jeune qui débute elle a un peu plus d'années et elle a été très très surpris que ces lions on va dire t'acceptent ou pour elle si tu veux ça brise une glace qu'elle n'aurait pas brisé facilement avec n'importe qui c'est le côté on a des femmes dans l'armée on se sort les coudes ouais et les niches bonnes notes que nous nous reverrons d'ici moi ça va bien et puis les maths sont ravis de vous affronter pas peur après en termes de symbolique j'apprécierais pas trop de taper sur des non mais t'inquiète pas c'est pas toi qui va toucher c'est eux l'entraînement avec des armes très spécifiques juste de l'entraînement d'athlétisme genre court plus l'entraînement de du coup Shiba tu as Dardar ou tu le laisses passer la nuit de quoi tu parles de voir Isawa Toga je vais Dardar ah c'est bien ça c'est mon Shiba c'est un scorpion qui fait Dardar on sait pas tu arrives à sa tente le personne te dit tout et là tu as donc Isawa Toga qui se lève il dit ah mon cher Shiba Yetsu Hiro là il te monte sur une carte il dit voilà ici donc à peu près tourner une nuit à cheval je vous ai dit afin que vous puissiez aller donc c'est un peu le cache il me fait du et voilà et donc je sais que la cerf du phénix là dedans je veux que vous y allez et que vous sur la même Otsukai ou je le sens pas bah là il vous envoie là-bas alors je le sens bien et je le sens d'autant mieux qu'en fait le MJ nous a fait un texte à trous du coup histoire de faire mystérieux et que du coup ça fait encore plus louche faites d'aller non mais j'avais compris il me donne un endroit qui est apparemment une journée et demie de cheval dans les montagnes quelque part donc pas très loin où la Matou a visiblement été sans fuir enfin pas la Matou pas du tout pas du tout au même endroit non non reste et elle c'est vers le sud j'ai bien fait de prendre le centre de l'orientation histoire de ne pas me tromper de ne pas me retrouver au sud alors que je devais aller à l'est et du coup du coup du coup du coup voilà ils nous envoient choper ça Isawa Togas à main me permettez-vous d'emmener avec moi des renforts autant d'hommes que vous j'ai fait j'ai demandé au général de me laisser la treizième les jours afin que vous puissiez les hommes que vous distribuez et n'oubliez pas c'est un temple phénix je doute qu'une armée soit bien accueillie un temple phénix encore en activité très secret d'après ce que je dis tant pas initié comment puis-je être accueilli paisiblement dans ce d'humilité je pense et ça tous les shibas savent le faire n'est-ce pas maintenant y a-t-il un document ou quelque chose que je puisse ou une parole que je puisse leur présenter afin qu'ils me fournissent cette griffe du phénix Isawa Togasama c'est justement un membre du clan avec Isawa Toga attends qu'est-ce qu'il y a que Isawa Toga membre représentant du daimyo du champion du clan demande que la serre du phénix soit remise à à Shiba Yatsuhiro afin qu'il dure alors Isawa Toga représentant du champion du clan parce que Jonathan est donc Shiba donc voilà du champion du clan et si vous êtes seul avec le maître du temple il se trouve qu'il mérite demande de haute autorité il se trouve qu'il mérite quoi parce que qu'il demande une plus haute autorité ouais mais seulement dans le cadre où évidemment d'étrangers ne seraient pas au courant et que la personne a vous ressentez les avis que Isawa Toga a aussi le comment ça s'appelle l'autorisation du des maîtres des éléments du conseil des maîtres parce que toi ce que tu sais ce que tu es quand même un peu gradé tu sais en fait le Shiba qui dirige le clan du phoenix ce n'est pas le vrai dirigeant du clan en fait il travaille officiellement pour tous les autres clans c'est le daimyo du clan en fait c'est le gien mais en fait vous travaillez pour le conseil élémentaire ce sont les maîtres en fait de chaque élément donc il y a cinq grands maîtres Isawa ou autre chose mais qui sont des grands maîtres et qui se réunissent Isawa qui oden c'est eux en fait qui dirigent le clan du phoenix les cinq plus gros Shuganjas en fait de Rokugan et du coup en gros le daimyo du clan Shiba qui est le chef du clan du phoenix en fait travaille pour eux ok donc je peux utiliser l'argument du Isawa Toga Isawa Toga vient de la part du conseil élémentaire de l'accord du conseil élémentaire toi en tant que Yoji c'est un souhait du clan Yoji je peux te dire un représentant si tu tombes sur une société importante voilà avec du clan le phoenix d'accord en tant que joueur parce que ton personnage l'aurait compris c'est vrai que mon personnage a sur non c'est pour ça que je te le bah écoute ok du coup j'hésite à embarquer est-ce que la route est périlleuse Isawa Toga à sa main dans l'éclair du temps vous êtes libre d'apporter l'équipement que vous désirez Samora Emiya a été assassiné presque devant nos yeux il y a peu entre la capitale impériale nous sommes dans l'état du phoenix nous sommes à quasiment deux semaines de marche et encore pour la légion d'ailleurs à ce propos il va falloir que nous nous déplaissions sur cette mission Matsuhiro Imei Sama était plus que clair sur combien ce détour j'entends bien j'entends bien mais il attendra il attendra mais bon vous revenez vite je pars pour vite tout à fait je ne compte pas dès que j'aurai en moi la serre du phoenix il a bien dit en moi j'aurais récupéré non en moi à moi enfin j'aurai dans les mains quoi ça me semble un peu trop ambitieux j'ai l'impression de voir un mec megalo en pleine crise en mode j'avoue le truc il va me donner le pouvoir mais bon bref ça c'était complètement ça c'était complètement hors roleplay pas grave si ça arrive on le tranchera en deux mais comment je fais pour protéger un mec en le tranchant en deux explique moi à part que si j'empêche d'être corrompu et en plus tu protégeras le clan c'est bon tu veux l'interroger sur l'artefact au pire tu viens m'en parler vous savez dans le plan du scorpion nous avons de bonnes méthodes pour ce genre de choses à chaque problème il y a une solution nous avons des méthodes spécifiques pour permettre à chacun de résoudre ses conflits sans avoir à subir les conséquences axe pour toujours sentir bon j'hésite à en parler mais sans rentrer dans le détail en fait quelque chose vous s'agrine je ne sais pas Yatsuhiro non je j'hésite à vous embêter avec un sujet qui n'avait pas grand chose à voir mais je ce n'est pas forcément très important vous êtes habite de connaissances et je suis un puits de connaissances n'hésite assurément c'est pour cela que j'hésitais à vous déranger euh je lorsque nous avons nous étions dans la bibliothèque nous avons j'ai lu des livres qui parlaient d'artefacts anciens et l'un d'entre eux évocateur mais excessivement peu de détails quel était ce nom ? alors je l'ai noté oui c'est ça le secret de il va faire son jeu de connaissances c'est aussi du secret de Hantai le secret de la licorne à savoir après si c'était le secret de la licorne moi j'ouvrirais bien le coffre à ce moment là ok c'est un point de vide pour te faire plaisir je sais carrément quoi c'est de la même bah niveau de village Yana c'est leur spécialité un bon niveau d'intelligence un point ou deux de vide plus la compétence qui va bien avec c'est bon oui et puis accessoirement c'est un peu l'Indiana Jaws de Rokugan si il échoue que feu oui l'intelligence il doit cartoucher ouais donc clairement et puis là tu lui parles d'un sujet qui l'intéresse les artefacts le secret de Hantai oh oui je vois ce que c'est c'est un coffre il a été le décrit comme s'il l'avait vu quelle précision il m'intéresse beaucoup au Numero Mai vous savez que c'est sans doute sûr c'est une grande puissance mais en fait au quoi Nimuranai ça veut dire un artefact magique en fait il y a vraiment un esprit dessus elles sont éveillées éveillées voilà c'est vraiment je peut-être qu'il l'a vu en tout cas il est passé dans ma chambre une telle précision avez-vous pu le voir de vous-même non malheureusement je n'ai pas assez de sens c'est un artefact qui a été qui a disparu je sais que c'est bizarre que vous m'en parliez parce qu'il a été évoqué à Otosanushi il y a quelques semaines Otosanushi c'est quoi c'est la capitale c'est la capitale impériale il m'a été évoqué dans une discussion justement à la cour impériale je cherchais si dans les artefacts il n'y avait pas des outils qui pourraient nous dans notre campagne et c'est bien pour ça que je vous envoie chercher la serre du dragon la serre des fées sûrement c'est suite à je vais me demander s'il existait d'autres choses qui nous permettraient voilà il te fait une liste de Némuron ah putain ouais Némuronai qui Némuronai Némuronai qui par contre tu l'as piqué sans curiosité mais comment il vous tombait sur cet artefact là je ne doute pas que vous avez connaissance mais c'est bizarre enfin tu te dis pas je trouve ça bizarre mais bon on lui a posé des questions on lui a évoqué le sujet il y a deux semaines à Otosanouchi et là maintenant quoi ? demande de lui à quoi il sert parce que je lui donne simplement le nom des deux bouquins oui oh c'est une d'être lecture vous savez que c'est Anisawa qui a fait le sort de protection et s'il faut un tel sort de protection quels sont les effets du contenu de cette boîte l'effet du contenu vous voulez dire l'effet du sort ou l'effet de ce qu'il y a dedans ma foi cette boîte semble déjà le sort mais en effet ça m'intéresserait et puis surtout l'artefact en lui-même enfin cette boîte contient quelque chose on fait rarement une boîte pour ne pas contenir quelque chose il te dit il te dit que le coffre est un artefact ce qu'il y a dedans peut être simplement un souvenir qui avait beaucoup de valeur pour la personne alors quel serait le pouvoir de ce coffre je souhaiterais le protéger le pouvoir qui a été mis par le fils d'Izawa sur ce coffre si ma mort est bonne donc il réfléchit un sort contre la corruption d'après mes souvenirs la première guerre avait fait rage et les gens à ce moment-là avaient très peur de la corruption et c'était un sort qui devait terrasser les porteurs justement de ce mal sur eux-mêmes ou les purifier je vous rappelle c'est un sort qui a disparu puisque c'est un sort qui qui se liait à un objet mais qui comme beaucoup de sorts du début était là il commence à parler dans la description parce que tu as été coupé du coup à quel moment qui comme tous les sorts du début était c'est con le taille comme tous les sorts du début de l'Empire étaient balbutiants pour la famille Isawa car avant qu'on arrive à notre niveau de technique et de magnifique alors que là il se la pète direct la famille d'Isawa on est les meilleurs shogunja du monde il faut savoir mais ça je ne le rappelle pas que Isawa lui-même pratiquait une ancienne magie qui est aujourd'hui proscrite autrefois la magie n'était pas une invocation des kamis mais une magie de sang les premiers Isawa pratiquaient la magie de sang et donc pendant tout le premier siècle les Isawa ont décidé après que ce soit interdit de trouver des nouveaux sorts ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à faire donc ça fait partie de ces premiers sorts justement purifiés mais qui dont la constance peut varier avec le temps ce sort a pu durer 10 siècles je ne sais pas c'est pour ça que ces sorts là n'existent plus aujourd'hui parce que justement ils n'étaient pas fiables à l'éternat maintenant nous sommes capables de faire des sorts un vieil artefact un coffre pensez-vous que cet artefact puisse emporter quelque chose à notre j'avoue je suis à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider à mettre notre légion à la hauteur des autres dans le peu de temps que nous avons en plus du tout le travail que nous ferons faire à nos hommes et du coup je souhaitais voir si vous aviez une idée qui nous permettrait de vous améliorer de donner à notre 13ème légion les moyens d'être à la hauteur du reste de l'armée de triche évidemment nos hommes vont travailler et on va les faire travailler dur je pense que si vous survivez à la campagne vous aurez mérité d'avoir accompli toute la gloire qui en découlera et du coup vous aurez prouvé qu'en gros qu'il ne se tue pas tant plus fort trouverez-vous dans ce dans ce temple perdu enfin le temple secret des enseignements qui seront capables de vous améliorer votre légion ma foi comme vous l'avez vous même dit tout à l'heure je suis avide de tout enseignement qu'il me sera possible d'obtenir Shiba il est ce héros sincèrement et tant que courtisan il est Shugunja et courtisan il est biclassé aussi en tant que courtisan et Shugunja je vous dirais de faire attention à cette curiosité car la mémoire est bonne qui est mort proche de vous pas proche de moi j'étais à l'autre bout de la ruelle par rapport à la ruelle mais là tu fous sur les mots je veux dire mais en effet nous avons appris nous avons appris qu'il s'agissait d'Amiya enfin que le samouraï qui est mort était d'Amiya que Miyake était un spécialiste des oeuvres d'art du premier siècle d'accord du coup c'est l'affaire tourne au sol c'est pas l'affaire la licorne et ce que je veux en dire c'est que poser certaines questions on pourrait se demander présence près de la mort de Miyake ne voyez pas d'offense et d'insulte serait on va dire lié dans ce cas il s'agirait d'un mauvais coup des camis nous avons nous sommes sortis dans cette ruelle nous avons suivi les conseils de l'aubergiste qui souhaitait éviter des émeutes là il te coupe il te dit Shiba Yatsuhiro tant que vous me seriez loyal récompenser cette loyauté je n'ai aucune raison de ne pas vous être loyal ça serait contraire à tout le monde c'est ce qu'il s'est dit attendez la sœur du Fénix tu vas voir si tu vas voir des raisons d'être loyal oui mais alors ça le joueur le sait et le personnage peut-être un peu moins tu vois voilà il te dit voilà il te coupe en disant clairement les cours impériales sont super et d'ambitieux mais si vous avez les bons alliés je saurais nourrir votre soif j'ai aussi des erreurs du passé ou des erreurs que cela commet en gros lui il se dit si t'es mouillé il sait pas si t'es mouillé dans son meurtre il s'en fout il est même prêt à te couvrir c'est ça qu'il est en train de te dire ok je reprends note mais en échange en gros tu rentres on va dire sous son girou en l'idée tu deviens un de ses hommes tu vois où je veux en venir dans l'idée tu es en train d'essayer de me tenter avec plein de connaissances et de pouvoir et en espérant que je serai prêt à tout pour ça à vendre mon âme et tout comme Isawa Togasama j'ai fait le serment en tant que Shiba de toujours protéger les Isawa et on m'a demandé de veiller sur vous spécifiquement et je tiendrai mon serment je vous serai loyal j'entendais bien et clairement j'ai là tu peux faire un jeu de sincérité enfin d'enquête il va te dire et tu veux un jeu de quoi non mais je vais te dire quelque chose mais si tu ne me crois pas tu peux faire un jeu là il va te dire mais tout comme vous je me dévoue totalement au bien-être et au développement du clan alors si tu veux tu peux me faire un jeu oui je vais faire un jeu 24 il a l'air sincère oui en tout cas il est sincère clairement je veux dire je peux il est sincère tu utilises la timeline ou pas non non je la modifie alors fait naître certains événements pour vous donner une timeline un peu plus chiffrée en fait il n'y a pas de toutouris il n'y a pas tout ça je me suis inspiré la timeline mais j'ai l'événement donc tu peux pas exactement trouver je pense trouver les événements il fait du metagame pour essayer de comprendre ton scénario ah c'est le problème quand même tu n'enlèves pas le plaisir du scénario oui c'est sûr on est d'accord donc voilà donc il te propose ça je te dis ça clairement il sert le clan et dans ses intérêts oui sachez que même si parfois l'honneur je vous remercie de votre proposition nous verrons ce que l'avenir nous réserve mais concernant cette affaire de Mia je n'ai absolument rien à craindre et vous non plus en gros je le pensais bien mais vous savez l'histoire du secret de Untai pour moi c'est qu'une babiole mis dans un coffre qui a de l'importance pour l'histoire certes mais il n'a même pas mérité le nom d'un numéro ah putain le nom d'un artefact donc parce que le coffre et le nom mais par sa beauté pour tout ça et par le cadeau que c'était et les personnalités mais clairement en général si c'était un artefact puissant à l'intérieur je saurais qu'il est dedans ce n'est qu'un un réceptacle avec des vieilles babioles de l'époque il n'a d'intérêt que pour d'accord des petits ambitieux qui espèrent ouvrir un terrible secret voire gagner en puissance en apprenant seulement le nom ou quelques noms d'informations qui aujourd'hui sont dépassées ou trouver l'objet d'un amour caché d'un empereur en gros il dit que c'est peut-être le petit coffret intime oui clairement quand tu as un empereur tu peux te permettre d'avoir des coffrets de la mort qui tue mais après tu peux mettre tes vêtures je peux mettre tes slips dedans on a bien compris pensez-vous que c'est ce genre de considération qui aurait poussé quelqu'un à assassiner il y a un cas mais il y a je danse le mien vous n'imaginez pas ce que son est certain pour un peu de pouvoir et je pense que Miyake n'était pas quelqu'un de très connu à la cour c'est un petit ex-exact d'histoire les archives je pense que c'était juste quelqu'un qui était connu quelqu'un qui a dû pousser un peu parce que ce coffre a dû être perdu sinon il serait je serais largement au courant de sa présence s'il était proche de l'empereur ce coffre-là il m'a été évoqué dans le cadre d'une discussion mais en aucune façon ce coffre était dans le trésor impérial en tant qu'artefact je l'aurais peut-être reçu en tout cas on m'aurait demandé ou on l'aurait demandé à nos maîtres et le conseil de ces équipements serait le coup donc pour moi ça doit être des babioles sans importance d'un point de vue magique ouais espérons que personne ne se dise les gens doivent se dire ça mais vous savez ça dépend de l'intérêt de chacun peut-être que ce coffre par son ancienneté vaut un certain nombre de et je suis sûr que nombre de de doji seraient prêts à payer immenses une pour posséder même un culte vous pourrez le mettre dans la terre et le vénéreront pendant des siècles même savoir ce qu'ils ont dedans seule la véritable puissance qu'ont pas Yatsuhiro la connaissance est l'une des plus grandes puissances qu'il soit la connaissance apporte la peur la connaissance apporte la puissance heureusement la main d'Aemine capable de donner la mort et toute notre puissance peut être relatif c'est pour ça que nous devons nous protéger afin d'éviter que justement certains mauvais coups des fortunes rappellent la très triste réalité ok le chou gonja qui balance un caillou qui te pète à la gueule ouais c'est vrai c'est une triste réalité on peut le dire c'est pas trop naturel mais bon ça dépend si on t'a vu ou pas ok bon bah je remercie je le remercie pour pour les informations je le remercie pour cet instant qu'il m'a accordé mais si vous continuez cette enquête sur ce coffre là tenez moi au courant je suis sûr que je vais pas vous trouver de très bonnes personnes intéressées ou pour vous le détailler un peu plus nous serons retournés à la capitale bonne note de votre proposition c'est quoi tout le monde mais bon concentrez-vous sur l'artéfice assurément c'est le principal sujet de je vous ai fait préparer quelques poneys ainsi que des affaires pour la route j'ai prévu prenez plus si vous avez besoin de plus à me revenir prestement aussi vite que possible les aimants à Togasana je ne souhaiterais ni vous faire attendre vous ni faire attendre Matsui ou Matsui que vous me trouverez dans des conditions bien meilleures que Souma t'es hyper classieuse mais si la connaissance est vraiment quelque chose qui vous serait si vous voulez on peut prendre aussi revenez tôt on peut prendre quelques jours et accéder à cette bibliothèque je suis sûr que je saurais convaincre le Daimi moi ce serait le plus grand déshonneur de pouvoir accéder à la collection privée de cette bibliothèque les à Togasana vous savez que je ne peux rien je me fie toujours des gens qui enfin hors roleplay je me fie toujours des gens qui disent je peux rien te refuser généralement c'est qu'il veut pas le contraire hors RP je te dis pas le contraire en visueux là tu vois pas le gros sourire c'est ça passer par l'oral du coup voilà il te dit ça gros bisous du coup avant que t'as autre chose de lui non non je pense que ça suffira il y a assez joué au cas de l'oeil tu as les Camus ils te protègent les Camus ils vous protègent et vous assure l'information dont vous avez besoin vis-à-vis à votre Togasana je le fais en sorte ok voilà donc du coup tu pourras partir avec tes potes qui tu vois direction là-bas je voulais prévenir que du coup Isawa Toga a en effet accepté que nous l'aidions il a trouvé la localisation de l'artefact qu'il recherchait qui devrait lui permettre de lui magique notable ça se trouve à peu près à tel endroit on va devoir faire du canasson où il marchait en plus déjà je vais prendre nos amis je sais toujours pas j'arrive pas à savoir si je peux lui faire confiance à lui ou pas avez-vous besoin de nous pour rassurer nous allons aller dans un temple les routes sont censées être sûres mais nous savons tous que malheureusement tu as demandé expressément d'amener peut-être un truc que j'ai pas entendu d'amener Ikoma il te l'a fait de façon subtile amenez votre ami Ikoma qui est avec c'est un des trucs que j'ai pas trop entendu parce que ton micro était pas d'accord non c'est parce que je t'avais dit à la dernière séance en fait ah oui c'est lié à ça mais je pensais que c'était c'est le truc où je croyais que tu disais qu'on devait aller fouiller dans la bibliothèque machin tout ça mais oui tout à fait évidemment je suis je serais intéressé à l'idée que vous nous accompagnez et que Makai et Sama enfin que vous m'accompagnez ainsi que Ida Kiyonyu Sama et Bayushi Nurosama vos compétences et vos qualités me seront sans le moindre doute utiles cela dit je ne sais pas si nous pouvons avoir suffisamment confiance en Doji Yuka Doji Yuka Doji Ito Sama pour l'amener avec nous je n'arrive toujours pas à estimer votre mission n'a rien à voir avec notre coffre non la mission mais cela dit je n'arrive toujours pas à estimer si Doji Ito Sama est un homme de confiance peut-être sur l'occasion de de le tester voilà c'est ce que j'avais défini martiner les mots de la bouche oui ça pourrait être en réalité une bonne occasion si nous voulons le connaître autant y aller avec lui au pire comme en montagne une falaise est-ce qu'il est arrivé et comme Kiyonyu Sama je voyais plus d'honneur que ça Didi je te fais perdre de l'honneur non 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 mais oui c'est une bonne idée face au danger chaque travail c'est vraiment cela dit peut-être que nos troupes auraient besoin d'un chaque chaque Icoma Kiyonyu Sama comment ça non qu'est-ce qu'il se passe j'ai une correction de ce qu'il disait Icoma Kiyonyu avait dit chaque homme révèle ce dont il est capable en cas de danger et moi j'ai répondu chaque être Icoma Kiyonyu n'est pas d'accord pas d'accord pas d'accord du tout du tout moi j'aurais juste besoin de savoir en fait qui part avec vous et quel équipement vous avez sur vous alors du coup on a pour un jour et demi de trajet jusque là-bas et puis et puis blablabla maintenant la question c'est est-ce qu'on prend des choses en plus est-ce qu'on prend des troupes en plus armure lourde katana alors armure lourde je suis d'accord moi je prendrais bien des troupes je prendrais déjà à minima tous ceux qu'on a considéré comme à Dean de manger avec nous pour qu'il gagne en pex j'ai pas dit que tu vois le temple le temple phoenix enfin il peut taper tout ça voilà avec une armée je suis pas certain qu'il t'apprécie trop tu as dit si t'arrives avec une armée t'es pas sûr d'être bien reçu alors l'armée ça sera composé de nous 4 et 2 pecor ah ok d'accord moi je pensais que tu parlais de plus non j'ai parlé de 20 et 50 hommes ah non moi j'ai parlé de ceux qui nous avaient accompagnés pour le repas parce qu'ils avaient gagné leur droit à manger avec nous d'accord genre ping et pong ouais c'est ça il n'y a pas de oui l'idée c'est ça en fait c'est la bouffe c'est d'avoir mon ronine bon faut que tu vas voir avec moi en gros on a une petite trou de d'homme en gros une petite dizaine donc tu me préciseras donc armure lourde donc votre day show faut préciser aussi les armes que vous avez sur vous à ce moment là donc le type d'armure et les objets particuliers ou les serviteurs c'est plus sur les objets qui peuvent soit être perdus des trucs par rapport à ça en fait qui est maintenu après on va faire de la très haute montagne ou c'est ces balades dans le pit d'homme on va quoi ouais c'est une bonne question ça vous avez pas plus d'informations que ça vous avez donné un point après vous savez pas si c'est Scarpa bon voilà j'ai peut-être pas prendre des précieuses bouteilles de saké quand même on va peut-être demander un guide de la région oui ça serait pas bête dans la ville on va chercher un guide vite fait pour savoir combien de temps on a de transport tout ça tout ça je vais demander aux gardes moi carrément ils savent s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait nous guider on te trouve pas par contre saccadé ils peuvent t'amener jusqu'au pied de la petite montagne après ils te disent clairement là il y a un chemin enfin dans la zone que tu lui as dit il y a un chemin mais clairement il n'est pas assez pur pour y accéder en fait du coup il y a un panneau d'entrée dans l'idée enfin une sorte de terre de raveille marqué seuls les êtres suffisamment purs peuvent franchir des vols un truc comme ça ils peuvent franchir ce chou d'accord et comment sait-on si on est assez pur pour pouvoir passer tu passes et si tu brûles t'es pas assez pur en gros c'est ça c'est le Emin qui te répond ça parce que après moi je suis assez pur le Emin te dit il y a un phénis qui est marqué il faut être assez pur pour y aller là-bas le Emin se considère vraiment comme pas assez pur si si on a un samouraï il te dira voilà moi je suis un samouraï j'y vais ok on va s'arrêter au pied de la montagne et du coup je m'enseigne sur le type de chemin s'il est compliqué si il est clairement après c'est un chemin pas très large tu sais large dans l'idée on peut arriver avec un chariot oui mais après on va pas emporter assez de matos on va emporter genre 3 jours de bouffe avec nous 5 pour arrondir en cas de problème tu vois clairement vous allez sûrement les serres vous allez monter avec je dirais comme indispensable monter par le chemin parce que le chemin est recailleux vous allez perdre du temps je pense que voilà et on va y aller et puis je pense que notre petit nombre ça suffira on est 9 10 on est 10 et encore ça fait beaucoup et du coup il y en a qui sont là uniquement pour être entraînés et apprendre un peu on peut laisser on peut lire en bas de la montagne dépend qui et puis voilà par contre donc du coup un mot sur 18 dans tes phrases monsieur pardon Deji Ito il part avec toi ou pas en fait je me dis que ce serait bien de garder quelqu'un pour entraîner un peu les troupes pendant que nous on n'est pas là ouais de toute façon il y a Ide Kage il y a Deji Ito du coup qui reste là qui entraîne un peu les troupes selon ce que vous leur avez dit et puis voilà ben ouais je sais pas tu vois l'idée de l'emmener pour le tester c'est pas bête mais je pense que ce serait pas mal qu'on garde des gens pour une fleur à Isawa Toga pour entrer les boules de feu hop je vais apparaître à Volcan je suis pas convaincu je suis pas convaincu que perdre la moitié de nos troupes soit un moyen de les entraîner convenable et efficace c'est de la sélection naturelle un peu violente c'est plus trop naturel surtout c'est un peu plus bigaré c'est à dire qu'il n'y a pas de majorité alors que dans les autres légions clairement il y a au moins 50% de la légion qui est du général soit ils ont les Temila soit ils ont je veux aller chez lui un peu à la poudlarde il n'y a que vraiment la vôtre où on a foutu il n'y a pas de majorité véritable au niveau des c'est pour ça que du coup il n'y a pas de gens qui dominent sur les autres et qu'il y a un plan qui se fait alors que clairement chez les autres par exemple dans la compagnie du Ida quand il y a un amante très vite il va épouser les mœurs un peu un peu Ida parce que clairement sur les 10 t'en as plus de 5 qui sont des Ida où on va passer des autres légendes ok donc on commencera du coup la prochaine partie en bas de demain voilà ok ça marche on va remercier les gens puis on va faire merci les gens au revoir les gens bonne soirée les gens au revoir tout le monde adieu les gens adieu t'obby